Quand on va sur une ferme, je pense que c'est vraiment important de prendre le temps d'observer le sol. C'est valable pour sa ferme de voir comment évolue son sol au fur et à mesure du temps. C'est valable quand on va visiter la ferme des autres pour essayer de mettre en corrélation un type de sol, une activité biologique et aussi la pousse du végétal. On va faire le tour un peu et faire quelques trous de bêche également ici. Ce que je vais commencer par faire, c'est faire itinéraire technique par itinéraire technique et puis ensuite on va refaire un topo sur des généralités, sur la commercialisation, sur la stratégie un peu générale de l'entreprise et puis sur l'espace test. On va faire un focus sur l'espace test parce qu'ici c'est quand même un espace test. Donc expliquer qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. voilà. Donc au niveau peut-être généralité sur les itinéraires techniques, quels matériels on utilise, aujourd'hui on utilise principalement le matériel des voisins. Donc on a compris qu'un petit tracteur de maraîchage ne faisait pas le poids par rapport au tracteur des voisins. Donc on a un petit 45 chevaux là sur la ferme qui nous permet de faire du déplacement de légumes pour les récoltes, qui permet de déplacer des bottes de paille, mais qui permet de faire le broyeur de temps en temps, c'est assez rare. Et après, ce qu'on utilise chez les voisins ou chez le concessionnaire, on va louer un tracteur avec une benne 16 tonnes, là, donc ça fait, je crois que ça fait 25 mètres cubes. Et puis avec le tracteur et la benne, je vais chez le voisin. Donc ici c'est une région de haras, il y a des haras partout. Donc on va chez le voisin, on remplit la benne avec le tracteur sur place et puis le tracteur qu'on a loué, qui conduit la benne. Et puis comme ça je fais à peu près, je ramène chaque année à peu près 8 bennes de 25 mètres cubes, un truc comme ça. Donc des fumiers de cheval. Donc c'est du fumier de cheval, donc c'est extrêmement pailleux, vous pourrez voir de plus, on va aller voir tout à l'heure de près le matériau à quoi il ressemble. C'est vraiment très très pailleux, curé tous les jours. Et donc je l'assimile à de la paille quoi. Je fais comme si c'est de la paille. Précédemment j'utilisais beaucoup de foin et puis comme on a augmenté le nombre d'animaux, le foin il se reporte pour nourrir les animaux et du coup j'ai trouvé cette alternative pour pailler toutes les cultures. Voilà et ensuite on a réfléchi à comment mécaniser ce paillage du fumier de cheval. Et donc on a longtemps pris la benne, avancé dans la parcelle, benné un coup, avancé un peu, benné une deuxième fois, ça faisait 2-3 tas sur une parcelle de 30 mètres. Toutes les parcelles ici font 33 mètres, multiple de sang, enfin oui multiple de sang et du coup donc tout est en 33 mètres donc on faisait 2-3 tas au milieu de la parcelle et puis ensuite il fallait déplacer à la main puis rechercher quelques brouettes. Des fois c'était un peu long d'aller rechercher entre le tas et brouettes. Bon ça se faisait bien, ça fait la séance de sport, d'étaler le gros tas pour mettre 15 cm de fumier de cheval sur toute la parcelle. Et puis un beau jour on a fait une visite de ferme et puis une porte ouverte et puis le voisin qui était venu lui a dit oh ben moi j'ai une solution pour vous voilà donc j'ai une pailleuse puis j'ai envie de vous aider. Donc on a fait un échange panier de légumes contre sa venue plus son tracteur plus la pailleuse et du coup on fait un chantier qui ressemble à ça. Par exemple si on veut pailler cette parcelle là et ben on va mettre le tas pas très loin. Lui il va se positionner le tracteur sur le côté parce que la pailleuse c'est une machine qui est fait pour pailler les bâtiments de vaches et ça paille jusqu'à 20, ça projette jusqu'à 15-20 mètres. Donc il se met en latéral, il rentre pas dans les parcelles, il rentre jamais dans les parcelles et en latéral il va projeter sur 15-20 mètres le le fumier et moi avec mon petit tracteur qui a un godet large comme ça, je l'alimente au fur et à mesure qu'il paille. Donc c'est un chantier qui va très très vite, on peut pailler des milliers de mètres carrés en une matinée. Alors il y a toujours quelqu'un qui suit juste à côté de la goulotte qui regarde l'état du niveau et qui est parce que c'est impossible de voir quand on a mis une première couche où on en est depuis la cabine. Donc il redit s'il refaut à cet endroit là, à cet endroit là. Donc à ce moment il recule et puis la goulotte elle est orientable donc ça permet de pailler au loin, de pailler auprès. Et donc on fait ce... Comment ? C'est chaud mais alors là c'est une pailleuse donc à goulotte assez large qui avec un bon défibreur avant et ça fonctionne bien. Au début pailleuse aujourd'hui ça coûte 1000 euros. Du fait de la faillite de l'élevage français c'est relativement très accessible quoi. Et bon il faut quand même des tracteurs qui font minimum 60 chevaux pour les tenir. Et puis de toute façon il faut deux tracteurs puisqu'il faut un qui charge et un qui paille. Donc une fois qu'on a fait un côté, comme il y a un tas de l'autre côté, on va de l'autre côté, on repaille de l'autre côté, comme ça ça croise et ça paille 15 mètres d'un côté, enfin 15-20 mètres d'un côté, 15-20 mètres de l'autre côté et puis ça fonctionne bien. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir un peu plus de bourrage quand le fumier est moins frais quoi. S'il a commencé un peu à composter parce que le tas est resté pendant deux ans en place, ça peut être un peu plus... Ensuite on détassait sur 4 mètres le rouleau de foin. Maintenant c'est mécanisé. La deuxième opération mécanisée, c'est quand on fait des semis sur compost, on fait venir une benne, on fait deux tas et là on l'étale encore à la main. Et de toute façon en fait on a un gros souci, c'est que le sol est tellement meuble que quand il rentre avec le tracteur et sa benne dedans, il peut faire des ornières comme ça dans le sol en plein mois de juin. Donc il dit mais qu'est-ce qui se passe, vous avez un terrain hydromorphe, le gars qui vient livrer. Non, non, ça s'appelle un sol vivant avec un gros taux de limo assez important, on est à 6% de matière organique et c'est un sol très souple en fait. Donc ça on va le sentir aussi quand on va marcher dessus. En fait on roule quasiment jamais sur les planches, on va rouler sur les planches quand on fait un coup de broyeur de temps en temps. C'est pas systématique des fois, on pose la bâche sans broyer dessous. C'est à dire on la pose, on marche dessus pendant deux semaines et puis ensuite on vient l'agrafer et puis elle bouge pas. L'agrafer ou la lester si c'est de la bâche, s'il y a de l'eau qui vient la tasser, ça marche bien avec la bâche d'ensilage. Donc on utilise les deux types de bâches, bâche d'ensilage, bâche tissée. Aujourd'hui on a une bonne préférence pour la bâche d'ensilage, pourquoi ? Parce qu'elle est gratuite. On la récupère les jours des collectes de la filière à 10 valeurs, c'est les collectes obligatoires des plastiques agricoles. Et à ce moment là, vous avez des bennes et des bennes qui arrivent de bâches et vous récupérez. Alors il faut avoir un peu de flair, il faut sentir celles parce qu'elles sont toutes bien ficelées. Et des fois vous aurez le paquet, en fait c'est un tas de lambeaux. Donc là c'est là, vous le remballez vite fait et puis vous le remettrez l'année prochaine. Et puis des fois vous tombez quand même les trois quarts, c'est des bâches quasi sans trous. Même s'il y a trois trous, on s'en fiche et c'est très très fonctionnel et ça coûte rien. Et donc ça on l'utilise pas mal. Puis bon, ce qui est intéressant avec la bâche d'ensilage, c'est qu'elle se laisse quand même assez bien avec la flotte. Elle se laisse assez bien avec la flotte. À la main. Alors on fait des gros tas grossiers puis ensuite à la main. On vient le tirer au râteau, le lancer à la pelle autour du tas. Ça va assez vite quand les tasses vont tous les 4-5 mètres quoi. Enfin tous les 10 mètres, c'est quand tu dois étaler à 4 mètres en jetant la terre. Enfin le compost autour du tas, ça se fait vraiment bien. Et ça on le fait très peu. C'est qu'une planche à un endroit par an. Donc là, la planche cette année qu'on a faite, c'est la planche des carottes. On le fait que sur les carottes et panées. Voilà, alors on va commencer... Non c'est là, c'est là, ici. Ici c'était une prairie permanente depuis plus de 100 ans d'après les relevés Google. Enfin de géoportail pardon. Les relevés géoportail vous donnent l'historique de votre... Bon à vue de nez, c'est à vue de photo quoi. Donc il faut que vous deviniez entre les lignes ce qui se passe. Ici c'était un verger, comme partout dans le coin. Il n'y avait pas une parcelle sans un pommier. Tout était bocagé. Donc le bocage il est resté, les pommiers ils sont barrés. Sauf quelques endroits. L'autre côté, on a 2 hectares de verger. Mais il y a toujours eu de cette prairie permanente. Et donc en 2015, on était ici l'une des premières fermes à faire du maraîchage sur un hectare. Tout de suite sur prairie sans aucun travail du sol entre le légume et la prairie précédente. Donc qu'est-ce qu'on a fait évidemment ? On a utilisé les bâches. Donc là on va se déplacer un petit peu sur les courges. Donc pour la petite histoire, on se posait 1000 questions il y a 5 ans. Est-ce qu'il faut mettre une bâche tissée, une bâche d'ensilage ? Est-ce qu'il faut mettre du paillage avant de mettre la bâche ? Est-ce qu'on peut planter tout de suite dedans ? Est-ce qu'il faut attendre ? Combien de temps il va falloir pour tuer la prairie ? Voilà donc tout ça c'est des questions qui nous paraissent complètement débiles aujourd'hui tellement c'est évident. Parce que ça a été reproduit sur tout un tas de fermes. Et la règle c'est toujours la même. C'est qu'il faut 6 mois d'été pour détruire des vivaces. Donc vous prenez n'importe quelle vivace. On pense au liseron, au chardon, au rumex, au chiandant, au liseron. Donc il faut qu'elle reste 6 mois d'été si on veut qu'elle soit efficace. Pour planter dedans tout de suite, si on part d'une prairie, mieux vaut vraiment attendre un mois entre le moment où vous mettez la bâche et le moment où vous plantez dedans. Pourquoi ? Parce que c'est très compliqué de venir faire un trou dans une prairie à cause du tissu racinaire extrêmement dense. Il faut être debout pour pouvoir faire un plan. Et s'il faut que vous soyez, vous preniez chaque fois 30 secondes pour faire un trou quand vous devez remplir la bâche de courge, ça va être très pénible. Donc si vous mettez, si vous respectez ce délai d'un mois vraiment le plus, si vraiment vous êtes le plus pressé, vous pouvez vous référer à ce délai d'un mois. En un mois, le tissu racinaire commence à vraiment bien se dégrader et du coup ça devient vraiment plus souple. Et là vous rentrez dans un salle beaucoup plus souple pour pouvoir planter tout ce qu'on peut planter. Alors on va pouvoir planter des courges, on va pouvoir planter des choux, on va pouvoir planter les solenacées sous serre, les légumes d'été. On va pouvoir planter, s'il y a un petit peu plus de temps de bâchage des salades, on va pouvoir planter des pommes de terre. Alors si vraiment le sol était ferme et que vous êtes vraiment extrêmement pressé à l'arrache, pourquoi pas mettre un petit peu de terreau à chaque pied et puis mettre le plan dans le terreau ou la pomme de terre dans le terreau au-dessus de la bâche et puis ensuite les racines vont descendre dedans. L'intérêt aussi de mettre ce terreau, c'est qu'il va venir occulter la prairie et du coup il va avoir un effet bien désherbant parce que le gros danger de réduire aussi le temps, entre le moment où on met la bâche et le moment où on pose le plan, c'est que ça va s'enherber à chaque trou. Et ça, ça serait quand même dommage à vous. Si on a une bâche qui est déjà trouvée, on met sur chaque trou le temps du mois d'attente. On va mettre une brique, on va mettre une ardoise, le mieux c'est peut-être les tuiles quand même qui sont assez lourdes et qui permettent de lester. Du sable ? C'est toujours un peu chiant à gérer. Les petits trucs de sable, au bout de 4 ans ça se déchire dans tous les sens. Mais bon, peu importe ce que vous avez, c'est toujours la meilleure chose. Il n'y a pas de matériaux idéal. L'idéal c'est toujours ce que vous avez chez vous, gratuit quoi. Ici c'est du fumier de cheval parce que ça regorge de fumier de cheval autour de chez vous. Ici c'est du foin, si c'est de la paille, si c'est du pied de lin, si c'est de la feuille, voilà c'est ça qui est l'idéal parce que c'est ce que vous avez. Des algues ! Si c'est du carton, ben voilà, tous ces matériaux-là ont tous des avantages et des inconvénients. Donc là, c'est une histoire de sé-sur-aide mais grosso modo, ils vont tous faire l'affaire. L'idéal c'est ce qui ne coûte rien quoi. Donc au niveau de la courbe, on a quand même à chaque fois des super résultats. Là on voit que c'est assez dégarni, on a commencé vraiment à récolter toute la planche à gauche. On voit au fond un peu plus le résultat quand c'est du volume de production, ou à droite aussi. En termes de volume de production, ça fait quand même vraiment... On approche les 80 tonnes à l'hectare quoi. Donc là, ça a été bâché sans apport, alors ? Ah non, alors est-ce qu'on fait un apport ou pas avant bâchage ? Et bien sur un sol qui est plutôt vivant et s'il y a une prairie en place, on va plutôt le déconseiller. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de matière à décomposer dans la prairie. Alors ça paraît pas comme ça, une prairie c'est pas forcément très haut. Bon une prairie poussante, elle arrive quand même au mois de juin au moins à cette hauteur-là, voire à cette hauteur-là. Mais surtout, c'est un ratio 30-70. C'est 30% de masse produite aérienne, donc de feuillage, et 70% de biomasse racinaire créée par la plante. C'est vraiment ce truc où on n'arrive pas à planter dedans, et bien c'est les racines contre lesquelles on bute. Parce que quand il n'y a plus les racines, je vous assure que la bêche elle s'enfonce toute seule. Et donc c'est cette énorme masse racinaire que l'activité biologique va devoir dégrader. Donc si vous y rajoutez en plus 20 cm de paillage, vous risquez un peu un phénomène d'anaérobiose. C'est-à-dire l'excès de matière organique, plus de la pluie à l'automne, va créer une espèce de couche étanche. Et puis ça va partir en anaérobi, alors que le sol, il faut qu'il reste oxygéné. Donc ça c'est plutôt déconseillé, sur un sol poussant, de faire un apport sous le bâche. Si c'est pas poussant, je vous renvoie à toutes les vidéos sur les entrants massifs, avec intégration plutôt. Aujourd'hui ce qui marche bien en entrants massifs, c'est pour éviter toute fin d'azote, des mélanges entre des matières très carbonées comme du BRF ou de la paille et des choses plus fraîches. La tonte de gazon typiquement, ou du fumet de poule. Et l'incorporation. Si c'est très très carboné, vous mettez vraiment la dose avec du BRF, en une fois ça va être fait, en un jour ça va être fait. Vous déposez, vous l'incorporez plutôt au printemps pour que vous profitez de la bonne activité biologique plutôt qu'à l'automne. Et puis, les autres cas, c'est on fait des apports pendant 2-3 ans, on continue d'incorporer. Comme on peut pas mettre la même quantité de carbone qu'avec le BRF, le plus condensé. Quand on fait les calculs, je vous renvoie aux formations. Quand on veut remonter de 3 points le taux de matière ionique, il faut mettre quasiment 1 mètre de paille sur le sol et l'incorporer, c'est techniquement infaisable. Donc on le fait en 3 fois, on met 30 cm, on incorpore, on repaille par-dessus en plus de toute façon pour pas que ça s'enherbe. Et puis on fait ça pendant 3 années et puis là on a recréé un super sol. En retardateur ? Oui, oui, en retardateur. À petite échelle, c'est le motoculteur. Ou à tout outil à dents, mais plus c'est des outils à dents qui mixent moins, plus il faut faire de passage. Donc ça, je vous renvoie sur les formations du site internet. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur les courges ? Sur les courges de l'autre côté, elles ont été plantées un peu plus tard. C'est pour ça qu'elles font encore de la feuille et de la fleur, alors qu'ici c'est terminé. Il y a eu un petit souci sur le plant qui s'était fait ravager par des rats, probablement dans la pépinière. Et donc on a replanté un peu plus tard. On voit que ça ne va pas forcément arriver jusqu'au bout. Ça a été planté fin juin, alors que cette série-là a été plantée mi-mai. Donc on voit quand même une grosse différence. Voilà pour les courges, on va passer dans l'essai. Oui, si il y a besoin. On a fait un arrosage au moment de la canicule aussi. On essaye, surtout les légumes, quand il fait très chaud, de passer au moins un arrosage. Ça augmente vraiment très fortement le rendement. Je vais me mettre là. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes en pleine canicule, vous avez toutes les feuilles des courges qui sont ratatinées. Là, si à ce moment-là, vous leur apportez de l'eau, elles vont produire. Alors que sinon, elles vont rester à l'arrêt pendant 15 jours à attendre. Et c'est là où l'arrosage vous permet vraiment de sécuriser et surtout de valoriser votre travail. Vous allez pouvoir quasiment doubler les rendements parce que vous aurez fait un ou deux passages d'arrosage au bon moment. Donc c'est quand même bête de ne pas le faire. Alors le système d'arrosage, on va le voir tout à l'heure sur les carottes. Donc dans les serres, on a un sol jamais travaillé, toujours couvert, comme partout. On utilise toujours la bâche pour les légumes qui ont besoin de chaleur. Aubergine, poivron, long, pastèque, patate douce. Et on utilise le paillage généralement pour le reste. Donc là, c'est fumier de cheval. Voilà, donc on voit le bon... Là, ça a bien craché, le poivron, l'aubergine. On a des petits soucis, vous voyez, des pieds d'aubergine qui jaunissent. On a des campagnols qui viennent manger le collet. Et du coup, ça les sèche sur pied. Donc l'année prochaine, on va peut-être les mettre dès le départ dans une petite bouteille pour éviter que ça... Une bouteille dans la terre pour éviter que ça... Voilà, qu'ils se fassent manger. Puis on a augmenté quand même aussi le nombre de chats. Parce qu'on avait à peine un chat sur la ferme. Il va y en avoir trois pour contourner. Donc ça devrait aller un peu mieux. Voilà. Euh... Ah oui, c'est un problème récurrent. C'est un problème récurrent, mais c'est aussi un bénéfice récurrent. Ça fait une énorme aérosion du sol. Donc les campagnols, grosso modo, quand ça se passe bien, il y a 10% de dégâts et on en est content. C'est à peu près ce qu'on constate encore cette année. Il y a 10% de dégâts et c'est leur part pour qu'ils mangent et pour qu'ils bossent. Et après, on essaye de réguler les populations. On va remettre en place des... Des... Perchoirs à rapaces. Et puis, on va mettre en place... Peut-être avec l'isothérapie. Là, c'est... La biodynamie propose des solutions pour... Pour se... Débarrasser des... Enfin, éloigner les campagnols, quoi. Donc ça, c'est quelque chose... Des protocoles qu'on va mettre en place. À essayer. Isothérapie. Isothérapie. C'est le protocole de biodynamie où on dynamise du campagnol. Et avec ça, on a... Ça peut éloigner les campagnols. Ça, c'est pas mal. Donc, il faut qu'on refasse les essais et voir ce que ça va donner, quoi. Bon, on a fait des essais de paillage de chambres. Alors, pas sur la ferme, mais chez des collègues. Je pense à Damien Fillet et Aurelien Ferco. Et résultat, avec le paillage de chambres, qui déroule des grosses bobines. Voilà, de... Plutôt 1m50. Enfin, il y a toutes les largeurs possibles. Avec Géochambres, qui est l'usine qui fait ça. C'est un procédé assez intéressant, moi, je trouve, pour les plantations d'arbres. Ça permet de dérouler un plastique... Enfin, un paillage, mais qui... Il n'y a pas besoin de l'enlever au bout de trois ans. Mais il a quand même les inconvénients qu'il se fait transpercer par les liserons. Du coup, il peut se dégrader relativement vite. Surtout s'il y a un paillage qui revient par-dessus, ou des feuilles. Et donc, il est pas si... Il est très refroidissant. Donc... Ça, c'est un problème, quoi. C'est qu'il empêche le réchauffement. Donc, avec les cultures, on pâtisse. Donc, c'est pas... Enfin, une bonne bâche, c'est quand même une bâche d'ensilage qui coûte rien, qu'on recycle. Pour la bâche d'ensilage, on l'achète pas. On réutilise des choses qui sont déjà utilisées. Et à la fin de notre utilisation, quand elle commence à trop... A avoir de trop de trous, et qu'on semble... Elle nous paraît inutilisable. On la remet dans la filière de là où elle devait aller, quoi. Donc, bon... C'est quand même ultra propre comme utilisation, quoi. On donne une deuxième vie, et ensuite, on re... On continue... On fait continuer le cycle en recyclage pour des goudrons, et puis pour les pneus qui sont utilisés dans ces filières-là. Les moches. Les moches. Les moches. Les moches. Les moches. Oui, oui, oui. C'est pareil. C'est un problème de réchauffement, mais ça peut être... Ça peut fonctionner avec le compost, quoi. On va mettre du compost par-dessus. Mais ça va quand même se dégrader très vite. Si dessous, vous avez du liseron, ou un... N'importe quoi. Ça va... Le compost va dégrader... Va accélérer très fortement la dégradation du géochambre, et l'effet de paillage sur les vivaces va être très très faible. Après, sur le reste, tout ce qui est germination spontanée, évidemment, ça va être efficace. Alors, sur les couverts végétaux, voilà, moi je fonctionne en enorbement spontané. Donc je laisse les cultures s'enherber à la fin, et c'est ça mon couvert végétal. Donc c'est le couvert végétal qui coûte zéro, qui est très productif, parce qu'en fait, c'est une prairie. La prairie, c'est ce qui remonte le mieux les taux de matière organique. Donc c'est le meilleur couvert végétal gratuit qu'on utilise. Donc on ne fait pas de semis d'engrais verts. On laisse les planches s'enherber, si on le désire, à la fin. Si les planches restent relativement propres, on va essayer de les garder propres, et de refaire une année supplémentaire, sans repasser par une période du coup de bâchage. Voilà. Ça implique une notion de rotation, en effet. Donc en fait, une rotation sur la ferme, ça ressemble à quoi ? On commence en tête de rotation avec une courge. On pourrait le faire avec les choux, on ne le fait qu'avec les courges. Derrière la courge, on a un sol qui est complètement propre. Donc on peut faire tout ce qu'on veut. Donc en fonction des besoins. Et mettons qu'on ait fait quelque chose avec un forpaillage de l'oignon, du chou. Après, cet oignon et ce chou, on va pouvoir faire un deuxième oignon ou chou. Ou après de la salade. Enfin voilà. Et si ça reste propre, même carrément faire un semis. On a quand même plutôt tendance, pour sécuriser les semis, à les faire après bâchage quand même. Parce qu'on ne veut pas que ça s'enherbe. Donc pour sécuriser au maximum. On a aussi des endroits où il n'y a que la bâche qui traîne pendant une année. Et puis ensuite, on vient enlever la bâche et semer sur le sol. On verra tout à l'heure comment. Donc la rotation, elle est vraiment conçue pour gérer l'enherbement. Elle n'est pas conçue pour des problèmes de fertilité. Parce que la fertilité, dans un sol à 6% de matière organique, toute l'année vous avez 300 kg d'azote qui traîne. C'est-à-dire la quantité nécessaire pour n'importe quelle culture très exigeante comme le blé ou le maïs. Et largement plus que les besoins d'un légume à tout moment de l'année. Donc le problème de la fertilité n'en est pas un quand on a des fortes hormones interorganiques. Et par contre, le problème de l'enherbement, c'est un peu... Donc on a plutôt, par rapport à la gestion de l'enherbement, une attitude où on ne désherbe pas de base. Et on vient désherber des planches que s'il n'y a plus d'un adventice au mètre carré. C'est un peu notre critère. Et il y a certaines planches où on se dit qu'on va quand même la désherber. Ça va être des planches avec un peu plus de soin, la mâche, la carotte, où on va peut-être faire davantage de désherbage. Ou des fois, on se dit qu'on va gagner notre temps à désherber par rapport à refaire tout le semis. Donc dans ce cas-là, on fait le semis, mais c'est... On essaie vraiment de minimiser ça et de mettre tout en place pour que, dès le départ, on n'ait pas à désherber. Et que ça s'enherbe éventuellement à la fin, voire pas du tout. Donc ça, on va le voir à chaque fois comment ça se passe. Et que du coup, pas de désherbage pour la culture. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Donc pour répondre à la question, est-ce que le maraîchage saluant permet une réduction du temps de travail ? Sur le poste désherbage, c'est là, on va gagner le plus. Le poste travail du sol, on ne l'a plus, mais il est compensé par le temps d'opération avec la matière organique. Donc c'est à peu près kiff-kiff, surtout quand on est bien mécanisé. Ça peut quand même être vachement efficace avec la pailleuse, comme j'ai parlé tout à l'heure. Vraiment, ça va très vite. Et puis ensuite, il y a un temps de suivi de culture qui est moindre. Parce qu'on ne fait quasiment aucune intervention sur les cultures. S'il n'y a pas trop de vivace et que ça, c'est de l'enherbement qu'avec des annuels, on peut faire un bâchage court. On ne peut faire qu'un mois et redébâcher. Et faire des faux semis avec la bâche. Le faux semis avec la bâche, c'est que vous avez mis un mois une bâche à un endroit. Vous débâchez, vous arrosez, pour faire germer toutes les graines. Éventuellement, vous pouvez semer à ce moment-là des carottes qui mettent beaucoup de temps à germer. Vous rebâchez tout de suite après. Un ou deux jours après. Voir un peu plus longtemps si vous voulez vraiment voir toutes les mauvaises herbes germer. Et vous rebâchez une semaine. Et là, vous recramez tout le monde. Et là, vous avez fait un faux semis. Vous avez détruit toutes les mauvaises herbes qu'il voulait pousser par un bâchage, débâchage, rebâchage. Ça, c'est une technique qui fonctionne assez bien. C'est-à-dire qu'on va avoir un sol bâché. On va débâcher pour faire lever les adventices. S'il ne pleut pas, on va arroser pour vraiment les faire germer. Et ensuite, on va rebâcher une fois que tout le monde aura levé pour les détruire. Et quand on va redébâcher à nouveau, à ce moment-là, on est à peu près garanti qu'il n'y ait plus de mauvaises herbes qui germent. Alors, sur les serres, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette serre-là. La serre qui est derrière, donc là, la particularité en face, c'est que les tomates ne sont pas taillées. Elles sont tout simplement tutorées. Donc, l'objectif, c'est plutôt... Alors, il y a eu des problèmes d'arrosage de tomates cette année. L'arrosage a été insuffisant à un moment donné. Ce qui fait que, normalement, le résultat désiré, c'est ce qui se trouve à droite. Les gros pylônes à droite de tomates. Ça, c'est vraiment l'objectif. Avoir un gros pylône qu'on vient resserrer, vous voyez, avec des ficelles cisales. Donc, tout le monde est entouré autour de trois ficelles bleues plastiques. Et ensuite, c'est resserré, comme pour le transport du sapin de Noël, avec des ficelles cisales au fur et à mesure de la pousse du végétal. Et ça fait, du coup, un beau pilier de tomates. Et avec zéro temps... Enfin, un temps de travail très très réduit par rapport à la taille. Voilà. Et les résultats sont quand même plutôt assez satisfaisants. quand on compare, du coup, cette serre là avec la serre d'à côté, où là, c'est un système plus classique. On a un pied de tomates tous les mètres carrés. Et chaque pied est lancé en chandelier à cinq têtes. Et tous les autres gourmands sont taillés. On voit un peu plus de précocité sur le système taillé. Un peu plus de régularité des calibres dans le système taillé. Plus de temps de récolte dans le système non taillé, mais qui est compensé par moins de temps de travail lors de la taille. Le rendement est quasiment le même, mais un peu moins bien distribué. Il y a un peu une période où ça produit à fond, alors que la taille redistribue un peu mieux. Après, ce qu'on peut aussi dire, c'est que c'est des systèmes très résilients aux maladies. Les systèmes non taillés. On n'a pas eu de maladie les trois dernières années. En fait, la maladie, elle opère. Le mildiou, il est absolument partout. Donc, tous ceux qui s'amusent à brûler absolument tout le résidu, c'est de la connerie pure parce que le mildiou, il est partout. Son travail, c'est de détruire des plantes malades, voire qui sont en train de crever. Donc, nous, on a du mildiou qui vient dégommer tout l'intérieur du pilier si on n'a pas suffisamment serré le pilier. C'est-à-dire que si vous avez fait un pilier un peu trop large, à partir d'un mètre de diamètre, et bien là, le mildiou, il arrive, il vient dégommer toutes les feuilles qui sont à l'intérieur. Mais tout le reste de la plante est complètement ça. Pourquoi ? Pourquoi il vient dégommer ? Parce que les feuilles sont nécrosées, parce qu'elles n'ont plus de photosynthèse à faire, parce qu'elles sont recouvertes par un énorme tas de feuilles. Donc, voilà. Donc, pas du tout. Mais après, on se dit bien que c'est quand même de la perte de photosynthèse. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un pylône relativement compact, pour qu'il y ait bien cette aération et cette luminosité partout. Et puis, à ce moment-là, ça se passe assez bien. Un mètre. Il faut de l'aération, du coup, entre les piliers. C'est vrai que si vous faites une serre remplie de piliers bien tassés les uns contre les autres, là, ça va poser problème. Il n'y aura pas de lumière, il n'y aura pas d'air. Et voilà. Mais dans un cas assez aéré, un pied tous les mètres carrés, on a une très bonne résistance aux maladies. Là, il y a de la verna beaucoup et de la cœur de boeuf à gauche. Voilà, sur ces variétés, on a eu pas mal de soucis dans la pépinière. C'était valable pour les courses, c'était aussi valable pour les tomates, de très jeunes plants qui se sont fait manger à la base par les rats. Du coup, on n'a pas exactement les variétés qu'on veut. Cette année, on a récupéré ce qu'on pouvait chez les collègues, un peu en dépannage, de manière à se dépanner par rapport à une grosse perte de jeunes plants. Mais bon, ça a été quand même fait en temps et en heure. Puisqu'au niveau de la pousse, on a des pieds qui ne sont pas développés jusqu'en haut parce qu'ils ont manqué d'eau. Il y a des problèmes de gestion d'arrosage et des oublis. Voilà. Et c'est quoi la suite des opérations ? La suite des opérations ? Là, il y a du paille. Là, c'est sur paille. La bâche, elle est à droite, sur les patates douces. Mais il y a une bâche qui est devant, qu'on met généralement aux avant-desserts pour gérer les chardons qui se développent bien. Puis on essaye de passer régulièrement au tracteur tondeux. Ce n'est pas forcément évident. On essaye de faire ça. Et bon, c'est sûr. Donc la suite des opérations, ça va être de mettre par exemple des salades ou des épinards. On essaye vraiment de bourrer au maximum les cerfs au mois de novembre avec tous les légumes d'hiver. Donc la suite des opérations, c'est qu'on coupe à la taille, avec une bonne cisaille, le pied entier. On laisse les racines dans le sol. Comme ça, on ne touche pas au sol. Et puis ça fait un peu de... C'est beaucoup plus simple à gérer que toutes... On ne bouscule pas les graines du sol. Quand on vient arracher, on vient remuer un peu. C'est un peu dommage. Et surtout quand on veut faire un semis derrière, c'est vraiment intéressant que ça reste très propre. Et à ce moment-là, on enlève tout et on fait un gros tas à l'extérieur. Parce qu'on ne sait pas trop quoi faire des fans de tomates entre les épinards. C'est ingérable. Il faut faire place nette. On écarte... Oui, on laisse faire un tas et puis ensuite ça fait du compost. On écarte le paillage et on rassemble le paillage sur les passe-pieds. Ça constitue les passe-pieds. Les passe-pieds se positionnent en fonction de là où on a envie de les mettre. Il n'y a pas un passe-pied qui est toujours en même endroit. Ça c'est valable pour toutes les planches de la ferme. On travaille à plat. Tout est à plat. Et puis de temps en temps, on se dit là on a besoin d'un passe-pied, on le met. Et puis l'année prochaine, peut-être qu'il n'y en aura pas. Et puis peut-être que l'année prochaine, il sera décalé de 50 cm. Comme de toute façon on ne passe jamais sur les tracteurs, enfin quasi jamais sur les tracteurs, avec les tracteurs sur les planches. Et bien on n'a pas besoin de planches par-mêmes. C'est à plat. Donc on peut un peu imaginer, alors la première année, on est tous la première avec la bâche. On tente les tomates dans la bâche. On coupe, on refaire la bâche, on paille. Et on fait une autre culture, ou on va faire des cultures sur compost. Mais voilà, tout ressemble, tous les itinéraires ressemblent à ça. On revient souvent à la bâche. Quand on s'enherbe, on ne se pose pas mille questions. On se dit pas où là, il va falloir désherber. On se dit pas de soucis, il y a la bâche, on bâche. C'est très pragmatique, ça prend pas de temps. On met la bâche, on va repeinter dedans. Et qu'il y ait des porte-graines ou pas, ça ne change pas grand-chose. Alors les porte-graines, c'est un petit effet. Si vous avez de l'enherbement et que vous voulez faire un semis derrière, et que vous avez, par exemple, on va les voir dans les planches d'oignons, où il y a des porte-graines, et vous voulez semer quelque chose à cet endroit-là, là, attention danger. Aux endroits où vous faites les semis, faites attention qu'il n'y ait pas d'antécédent de porte-graines. Mais pour le reste, s'il y a 15-20 cm de paillage, vous vous en fichez pas mal d'avoir des porte-graines qui prenez pas mal. Après, en essayant de s'améliorer d'année en année, on peut réussir à limiter ces moments où il y a des porte-graines, mais ce n'est pas une priorité absolue, parce que ça prend trop de temps à gérer, et ce n'est pas si important que ça pour la gestion de la ferme. OK, on va essayer d'avancer un peu sur les autres serres. Alors ici, dans cette serre-là, il y a eu des grosses attaques de pucerons en début d'année qui ont vachement affaibli les concombres et les melons. Donc les melons, ils sont arrivés très tard, c'était du mal à être vendus. En fait, le feuillage était comme ça au mois de juillet. Et après, tout le mois d'août, il est redevenu vert vert vert, et les concombres aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a des attaques, c'est sûr que ça a un préjudice sur la plante, mais après ça repart. Et là, il s'est repris du... Je pense qu'on ne fera pas d'association comme ça à trop près. Concombres, melons, ce n'est pas terrible. Et puis on n'a pas géré du coup en temps et en heure. C'est vraiment intéressant. Là, pour les pucerons, on n'a pas agi en temps et en heure à faire un petit coup de savon noir et on l'a fait un peu tard. On l'aurait fait en temps et en heure, la plante serait restée bien... Là, elle s'en est pris trop dans la tête. Mais on voit au bout, c'est bien... C'est au bout qu'il faut plus aller voir pour les concombres. Et puis les haricots, ça a été moins attaqué. C'est une deuxième série, donc ça fonctionne bien. Et les haricots, on a eu problème d'acariens. Donc là, on est en train d'installer un système d'aspersion avec un programmateur. Donc là, c'est l'électrovanne. En face, il y a les boîtiers de commande pour commander les électrovannes. Et c'est ça qui va nous permettre à l'avenir de gérer les acariens. On va faire un arrosage une minute quasi tous les jours pour humidifier les haricots et du coup virer les acariens. Donc, comme on était en système goutte à goutte, avec... On est un peu faible sur le puits de la ferme. Il y a des moments où il n'y a pas eu assez d'eau. Et ça, c'est vrai, l'haricot, il se fait dégommer par les acariens quand il y a des manques d'eau. Donc là, cette année, on va mettre en place le programmateur qui va permettre de distribuer l'eau du puits de manière plus régulière. Et puis, on va creuser une mare tampon aussi pour être sûr d'avoir de l'eau. Donc, à ce moment-là, on aura normalement beaucoup moins de problèmes d'acariens sur les haricots dans cette serre-là et dans l'autre serre là-bas. Voilà. Vous voyez d'à côté des tomates, là, les pastèques, qui ont assez bien fonctionné. Donc là, c'est la fin de la culture. On voit un peu le rendement. Peut-être qu'elles ont aussi un peu manqué d'eau, mais normalement, elles sont pas mal. On a déjà récolté une dizaine. Donc, c'est vraiment... Bon, ils ont vraiment un bon goût. C'est vraiment chouette. Le meilleur, c'est les pastèques jaunes, early moon. C'est une pastèque qui sucre mieux dans notre région que les pastèques rouges classiques. Alors, les pastèques rouges qu'on sort, on va peut-être en goûter une ce midi. Le rouge est encore assez pâle, mais vraiment très sucré. Alors que la early moon, ça fait un jaune extrêmement pétant. Très, très sucré. C'est vraiment très sympa. Alors, on avance. Donc là, des beaux piliers de tomates à droite et à gauche, manque d'eau. Mais là, c'est vraiment à droite, ce à quoi on veut que ça ressemble, les piliers de tomates sans taille. Et à gauche, encore, paillage de melon et de patates douces. Donc là, les acariens, c'est vraiment arrosé tous les jours pour que ça les... Avant d'avoir les électrovannes, on vient juste de les installer. C'était ingérable en temps de travail, donc on a un peu laissé tomber. Mais l'année prochaine, ça devrait vraiment mieux se passer. Avec le système d'aspersion. Non, mais on mettra l'aspersion qu'à gauche, là. On ne va pas mettre... et le goutte-à-goutte à droite. Là, on a un système de vannes, on ferme les vannes qu'on veut, tant avec les gouttes-à-gouttes que l'aspersion. Donc ça va se passer comme ça, quoi. Il y a une seule électrovanne pour tout le système, quoi. L'électrovanne, il distribue à la fois l'aspersion et le goutte-à-goutte. Et après, c'est en fonction des vannes qu'on ouvre ou qu'on n'ouvre pas. On sélectionne ce que l'on veut, voilà. Pour les récoltes, ça, du tout, ça prend des temps ? On passe un peu plus de temps. Il y a cette contrainte temps de récolte un peu plus importante, obligatoire. Il y a des avantages et des inconvénients de système, forcément. Ouais, bah là, la main, on n'a pas de chariot. Après, on pourrait se mettre des... On travaille sans chariot, mais on pourrait se mettre un passage un peu plus l'air. Ça marcherait. Et puis de mettre deux à gauche, deux à droite. Il ne faut aussi pas trop, quand on fait des piliers comme ça, en mettre trop dans une seule serre. Parce que ceux du milieu se retrouvent... Ça fait tellement une densité de feuillage, par rapport au système plus arrêt qu'on voit à droite, que mieux vaut faire que deux, trois rangs, et puis ensuite les dispatcher un peu plus loin. Il y a une alternance de culture haute et basse, pour qu'il y ait une bonne luminosité sur les ponts. Voilà. Le temps de taille. On gagne énormément sur le temps de taille. Et puis en vigueur, vraiment intéressant aussi, la gestion des maladies. Voilà, cette année, du coup, kiff-kiff, il n'y a pas plus de maladies. On va voir dans un mois comment ça va évoluer entre le système taillé et non taillé. Entendu, on continue, on va accélérer un peu. On a un sol plutôt ferme ici, qui s'aère d'année en année avec le fumier de cheval. On voit là très clairement l'anérobiose. C'est un sol qui a toujours été ici à tendance hydromorphe. Il avait dès le départ des traces d'oxydation de fer qui sont signe de l'anérobiose. Donc avec le temps, on a de moins en moins d'anérobi sur la ferme, mais il y en a toujours un peu ici. Mais ça, c'est la tendance pédologique qui le veut. C'est la géologie qui nous veut ça. C'est vrai qu'avec le temps, vous verrez que, on va aller voir sur d'autres parcelles, que ça fait vraiment quelque chose de plus grumeleux. Alors sur les semis, on a testé cette année des semis sur sol nu. On a voulu cesser de s'embêter à faire des sillons, à trancher des paillages pour pouvoir déposer les graines en ligne dans un paillage rapporté. Et donc, on s'est dit, on va faire ça sur sol nu. Donc là, on a quand même mis un paillage juste sur la lille. Comme on n'a pas assez de paillage, on ne l'a pas mis partout. Et là, la semaine prochaine, on va venir rapporter à la main du fémier de cheval là où c'est en train de germer pour détruire l'herbe. Donc là, on prend des grosses brassées et puis on étale petit à petit. Et ça se fait en 20 minutes à deux, on fait toute la planche. Ça va vraiment vite. Alors là, ce paillage, c'est du pied de lin. Donc on récupère ça gratuitement des usines de théâge de lin. On peut se faire livrer en camion entier. Si vous êtes intéressé, ça suit le cours du pétrole. Si le pétrole est un peu bas, toutes les chaudières biomasse crament moins de biomasse. Et du coup, ils se retrouvent avec ce matériau sur les bras. Donc là, ils ne veulent pas livrer une petite remarque. Ils veulent vraiment livrer que soit des bennes entières, soit des camions. Mais ça, vous pouvez les... C'est pas cher. Ça vaut combien ? C'est gratuit ? Et après, vous payez forcément le transport. Pour l'élevage, c'est pour le paillage ? Pour ? Pour l'élevage, c'est pour le paillage ? Oui, oui, ça peut être utilisé. Pour le paillage, pourquoi pas ? Pour le paillage, pourquoi pas ? Oui, on n'a pas testé. C'est pas bête. Voilà, donc... Donc là, c'est les semis de radis longs. Les radis divers, radis noirs, et puis les gros daikon, et puis les radis roses. Là, c'est les semis de radis bottes. Donc là, on sème en planche sur un centimètre de paillage de pied de lin. Donc là, il y a une, deux, trois planches de radis. Donc là, sol nu, on a des bâchés. On pose les graines... Alors plutôt en semis statistiques, on pèse la quantité de graines pour la planche. On divise la quantité en trois et on fait trois passages. On met trois fois la dose, voilà. Si on a l'impression que ça va être un peu difficile parce que la quantité de graines est vraiment petite, on mélange l'ensemble du compost. On a pesé exactement notre quantité de graines qu'il faut pour la planche. Et là, on vient déposer... ça, ça a été fait pour l'épinard. Déposer graines plus compost, on va dire... En 300, on va déposer une première fois complètement la ligne avec le premier saut, deuxième fois complètement la ligne, troisième fois, de manière à distribuer les graines de manière très régulière sur l'ensemble de la planche. Et ensuite, il reste encore des trous de... On voit encore du sol. Donc là, on vient ramener encore du compost sans graines, là pour le coup, pour juste faire un mulchage de 1 cm pour éviter l'enherbement. Donc là, on voit les épinards qui lèvent. Il va y avoir peut-être un coup de désherbage à faire, là. Parce que l'épinard, ça vaut le coup de désherber quand même quand il y a du... Alors pourquoi il y a du désherbage à faire ? C'est généralement le compost qui finit par s'enherber. Donc ça, c'est vraiment... Il faut être assez attentif à toujours couvrir l'état de compost. On essaie de faire notre compost nous-mêmes à partir de fumier de cheval et de fumier de poule en mélangeant les deux. On repasse tout dans les bendeurs. Mais si on n'en a pas, on achète, je crois que c'est 15 euros la tonne en plateforme locale. Voilà, donc les semis... On a un peu tous les 4 figures ici. Vous verrez les semis de blettes là-haut, les semis de carottes tout à l'heure. Et le résultat que ça donne, cette technique, sur sol nu. La graine, elle est déposée dans le cas du sol nu. Alors soit on se met des statistiques à la main, soit on utilise aussi des semoires. Un petit semoire et bras, on relève tout. Ça dépose sur le sol les graines. Alors des fois, les semoires, on a du mal à les gérer, parce qu'ils veulent des grosses quantités de graines. Alors on met de la semoule, on mélange graines et semoule pour avoir plus de matière. Après, comme ils sont recouverts, ça marche bien. Ils sont recouverts soit avec le compost, mais le radis, on recouvre plutôt... Le compost, on utilise que pour ce qui est vraiment très sensible, les carottes, les mâches, épinards. Les radis, c'est vraiment des graines qui ont une grosse vigueur au démarrage. Et du coup, qu'on met toujours sur couverture de paillettes. Pied de lin ou paillettes de lin. Le paillettes, c'est avant ou après ? Après. Et arrosage du coup ? Pas d'arrosage s'il n'a plus, arrosage s'il n'a pas plu pour lancer. Donc après, la mâche et la soif, on dépose une couche de compost. On introduit, en écartant légèrement le compost pour faire un contact assez rapide entre la motte et le plan. Mais c'est juste posé en fait. Ça va très très vite à déposer. Donc le système d'aspersion, vous le voyez, c'est un truc le plus simple qui soit. Donc ça s'appelle des aquasums. Donc c'est un système d'arrosage particulier de Gardena. Et on en met deux sur la planche. Ils oscillent. Ils font jusqu'à 18 mètres de large et 20 mètres de longueur. Enfin, ça peut aller jusqu'à 25 mètres. Mais du coup, on a pris la formule plutôt 15... Enfin, 20... Ça peut aller jusqu'à 25 mètres. On a plutôt pris la formule 18 mètres parce qu'on a des planches de 30 mètres. Donc voilà. On en met deux à chaque fois. Oui. Il y a des trucs qui ressemblent à ça. Ça fait jusqu'à 25 mètres en largeur, en longueur et 18 mètres en largeur. Et ça fait un carré. Ça arrose un carré. Enfin, un rectangle. Ouais, ouais, ça fonctionne bien. Et ça coûte rien, quoi. Un truc, c'est 80 balles. Et puis après, ça vous coûte que du tuyau, quoi. C'est... Ça fait de la grosse goutte, oui. Ça fait de la grosse pluie. Mais bon, comme tout est paillé, généralement, on s'en fout. Voilà. Donc, on voit des séries de navets à côté un peu plus tard. Euh... Je sais plus ce qu'on a fait ici. Si c'était... Non, là, c'était paillage... Le paillage a été déposé ici. Euh... Comme là. Euh... En amont. Donc là, c'est beaucoup de temps de travail à faire. Euh... Ça a été déposé. Puis ensuite, semé à l'intervent. Ce que je fais aussi, parfois, si je récupère... Moi, ça marche que pendant 2-3 ans. Euh... On récupère tous les petits ballots de toutes les fermes avoisinantes qui traînent dans les granges. Et on dépose les plaques les unes à côté des autres. Et comme ça, ça fait un paillage très régulier. Et ensuite, on vient... On laisse entre 2 plaques, soit l'espace d'un rang, soit l'espace de 2 rangs. Et puis, ça fait, comme ça, un paillage de l'inter-rang qui est bien costaud parce que ça a été pressé, quoi. Donc, quand vous dépiautez le ballot, ça vous fait des tranches de... De paille... Euh... Qui se défont... On continue toujours à faire un peu de petits ballots, justement, pour cette application-là. Là, on avait... On a une partie en fougère. On a essayé de faire du... Du paillage de fougère. Euh... En petits ballots. Et on va essayer de voir l'effet que ça a sur les limaces. Parce que normalement, c'est censé être un anti-limaces. Euh... La fougère. Comme ça, voilà. On vient de les faire, là, au mois de juin, les ballots. Il n'y en a pas encore essayé sur les choux. Qu'est-ce que ça veut dire ? On s'est semé... En ayant écarté la ligne, euh... En direct. Et il y a eu... Ça a été mélangé au compost et déposé avec le compost. Ou alors, ça peut être déposé avec un tout petit peu de compost ou avec un semoir. Et puis recouvert de matériaux courts. Donc ça, pour les... Pour les semis. L'autre côté, donc là, c'est le rayon du chou. Donc là, les choux, ils ont un peu galéré au départ. Ils ont été... C'était une grosse année à Altice. Ils se sont fait vraiment dégommer par les Altice. On n'a rien fait. Et ça a fini par partir quand même, quoi. On s'est rendu compte que les filets faisaient pire que mieux. Parce qu'on a des filets gros smile, comme ceux-là. Et ils faisaient pire que mieux en termes d'Altice. Ils sont donc pas assez fins pour empêcher les Altice de venir. Donc c'était pour génial. En débâchant, ça allait mieux. Donc là, le sol, vous allez voir, il est un peu moins compact qu'en face. En face, ça a été débâché relativement longtemps. Je pense qu'un an et demi, on voit les effets de la compaction du sol liés à trop longtemps de bâchage sans matière organique sur le sol. Là, vous avez un sol où déjà les 5 premiers centimètres, c'est de la semoule. Et ça, partout sur la ferme, ça fait ce sol-là. Et avec le fumet de cheval d'année en année, la première année, ça fait 2 centimètres de semoule. La deuxième année, il y a déjà 1 centimètre de plus chaque année après. Et on arrive, vous allez voir, quand on met des gros paillages sur les pommes de terre, ça fait de la semoule sur 5-8 centimètres. C'est vraiment impressionnant. Donc, la structure du sol dessous la semoule, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un sol toujours relativement ferme, compact, enfin, oui, structuré, et puis rempli de porosité. À chaque fois qu'on va essayer d'ouvrir, on va avoir une racine, on va avoir un verre de terre, on va avoir des petits trous un peu partout. Voilà. Donc là, c'est le sol où, si vous voulez, faire passer votre... Oui, mais là-bas, il y a eu l'effet d'un an et demi de bâchage sans rien au-dessus. Et ça se tasse. Au bout de 2 ans, ça se tasse, de bâchage, s'il n'y a rien à manger sous la bâche. Donc, tout à l'heure, on disait qu'il fallait rien mettre sous la bâche. Mais quand vous mettez une bâche sur un sol où il n'y avait rien, il n'y avait pas de prairie avant, ça peut être intéressant d'en mettre un petit peu. Donc, dans ce cas-là, si ça se tasse, ça se tasse ? Eh bien, là, on remet des plantes. Quand on remet des légumes, ça se redétasse. Et quand on remet du paillage, il y a les mulots qui reviennent et ils redétassent tout. Ça se fait tout seul. Voilà. Donc là, les choux, on n'a pas... Bon, c'était pas une grosse année à... Comment on dit ? Pyrides. Pyrides, les choux, il n'y avait pas trop de papillons, donc ça devrait passer sans filet. On peut mettre des filets si on a des problèmes de pyrides. Voilà. Bon, sans filet, on peut avoir des bons résultats. Quand le sol est vraiment vivant, ça n'attire pas les ravageurs. Et on le remarque pas tout le pas systématiquement, mais quand même régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a des années où on va peut-être se faire quand même manger. Mais d'année en année, on voit que les cultures sont vraiment résistantes aux attaques des ravageurs. Donc on a relativement peu de ravageurs. Et à chaque fois qu'il y a un ravageur, c'est parce qu'on a aussi fait quelque chose qui était pas forcément adéquat. Là, par exemple, si vous plantez pas au bon moment, vous arrosez pas pour lancer des cultures, elle peut patiner. Et si elle patine, elle attire le ravageur parce qu'elle est en souffrance. C'est des signes qui font que le ravageur intervient pour venir détruire ce qui est malade. Ça fonctionne comme ça. Donc sur le haricot, vous l'arrosez pas, il est en souffrance et il se fait dégommer. Il reste quand même dans le maraîchage des règles absolument incontournables. Vous devez chouchouter vos plants au démarrage. Vous devez faire attention qu'ils aient bien de l'eau, qu'ils aient un peu de nourriture si vraiment le sol est pas très fertile au départ. Et puis, c'est vrai que si on voit quelques pucerons ou quelques doriforts, on s'alarme pas. S'ils commencent à en avoir un peu plus, on fait un petit ou quelque chose comme un traitement de savon noir, des choses comme ça pour éviter. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que c'était impressionnant. Par exemple, sur les courgettes de la serre 1 à gauche, elles se sont fait ravager par... C'était quoi ? Sur les courgettes ? Je me rappelle plus ce que c'était. Les courgettes au printemps, ça devait être du puceron. Et c'était du puceron. Et c'était complètement noir de puceron. Et puis, au bout de 3 semaines, elles sont reparties vertes à fond. On croyait que c'était fini, mais en fait, ça repart toujours vraiment au bout d'un moment. Mais il y a des cultures où quand vous avez 3 semaines sans végétation, typiquement sur le melon, c'est un impact trop important et vous y perdez même si ça repart après. Là, c'est planté à la main dans la paille. Là, c'est planté à la main dans la paille. Oui, tout à fait. Et quand on dit planter, c'est pas bouleverser le sol ? C'est bon, bouleverser le sol, ça va. Quand on fait le trou que j'ai fait, on n'a pas bouleversé le sol. Enfin, oui, on l'a fait. Donc, quand on plante, on est là, on fait un trou, on écarte, on vient mettre le plan. Alors, on peut prendre un petit outil. Si le sol est vraiment mou, comme ici, on vient poser le plan. Et puis ensuite, on vient remettre la paille et puis voilà. D'accord. Tout, tout. On fait un trou. On fait un trou de la taille. Là, avec les mains, j'ai pu le faire. On peut le faire avec un petit planteur. Et on fait le trou de la taille de la motte. Donc, c'est... Et on vient bien remettre le paillage autour. Parce que c'est vrai que des fois, on a des stagiaires qui viennent faire des chantiers de plantation. Et puis, vous avez tous les choux, ils se retrouvent comme ça. Alors là, c'est les galères. Parce qu'au départ, ça s'enherbe bêtement pour rien. Il faut bien remettre la paille autour. Donc, c'est vrai que c'est... Le gros problème du maraîchage, c'est qu'il y a plein de non-dits. On ne dit jamais qu'il faut arroser quand il ne pleut pas. On ne dit jamais qu'il faut planter à la bonne profondeur. C'est-à-dire que l'eau de la motte soit au niveau du sol. Qu'il ne faut pas trop l'enfoncer non plus. Qu'il faut du paillage autour des plants. Qu'il faut... Qu'est-ce qu'on peut dire comme ça ? Quand on fait un semis, il faut essayer de recouvrir, de ne pas laisser le sol nu. Mais que c'est... Mais que s'il reste du paillage sur le sol et que vous voulez faire un semis, vous allez gratouiller le sol quand même un peu avec. Et ça ne va pas être la fin du monde. Et c'est toutes ces non-dits qui sont très durs à transmettre qu'ils font le fait que vous allez réussir ou pas réussir. Et que la technique en soi, elle est facile. Mais c'est tous ces petits gestes, c'est ces ressentis. C'est en fonction de la tronche de la plante où il faut intervenir. Donc c'est la difficulté du métier quand on veut apprendre, découvrir. C'est vraiment de comprendre tous ces mini-réglages que généralement dans une formation personne ne va vous le dire tellement c'est évident. Et le choix de ne pas utiliser la canne à planter, c'est pour ça ? C'est pour dire précis ? La canne à planter, c'est un peu galère avec le paillage. Mais il faudrait qu'on fasse ça, on réessaye. On l'AVL, mais on se rend compte que ça va plus vite. Il y en a un qui étale les plants et l'autre qui plante, ou deux qui plantent à côté et puis ça va être vachement vite. Tu cours à quatre pattes. Tu cours, non, mais tu t'avances à quatre pattes au fur et à mesure relativement vite. Tu écartes le paillage. Vraiment, le geste va vraiment très bien. Il y aura des difficultés, des fois, à la canne à planter. Mais bon, à affiner, affiner. Et puis à gérer aussi avec les plants, en fait. Ça se retrouve comme ça. Alors, on va aller voir les poirons. Ici, les salades. On a arrêté de faire des salades sur paille parce que ça va beaucoup plus vite sur mâche. L'autre problème de la salade sur paille, c'est que vous avez une salade qui est obligée de monter pour ensuite se positionner sur le paillage. Et généralement, on l'aime pas trop. Elle aime bien s'établir à plat et ça fait une belle salade. Sinon, ça fait des salades un peu montées et ça se présente beaucoup moins bien. Donc typiquement, une chose qu'on ne dit pas quand on plante des salades, c'est qu'il faut ne pas trop enfoncer la motte. Si vous enfoncez trop la motte, il y a la bâche qui remonte. Un petit coup de vent, elle se soulève et redescend et couche tous les plants. Et là, vous avez perdu toute la planche. Donc là, on essaye de planter la salade et de tenir avec le plant la motte. Enfin, avec la motte, on tient la bâche. Et comme ça, la bâche ne peut pas se soulever. Elle est coincée par la bâche. Et au bout d'un certain temps, les trous s'agrandissent. Du coup, on n'utilise plus la bâche, on en utilise une neuve. Donc là, je vous présenterai tout à l'heure le petit outil. C'est un outil qui fait des petites croix comme ça. Là, vous les voyez bien. Juste un manche avec une petite accroche pour pouvoir pousser avec le pied si besoin. Et ça peut aller vraiment très vite. Quand le sol est vraiment meuble dessous, on fait les trous et ensuite, on les étale et on prend la motte. Ça rentre tout seul, même pas besoin d'outils pour planter. Alors là, en débit de chantier, c'est vraiment incroyable. Ah oui, on va faire une salade l'année prochaine. Et puis, on prépare la bâche. On remet une autre bâche dessus. Ensuite, on débâche au fur et à mesure et on plante dans les trous et puis c'est lancé. Là, ces betteraves-là, elles ont été semées sur sol nu ou... Il restait du compost. Il restait du compost. Donc, il y avait la bâche sur le compost. On a enlevé la bâche. On a semé sur le compost qui était un peu enherbé. Donc, on voit que le mouron, il va reprendre le dessus, mais c'est pas dramatique. Et on a paillé une fois que les betteraves étaient hautes comme ça. Donc là, on a pris la paille, comme je disais, du tas là et puis du tas là. Enfin, on a pris la paille courte ce coup-ci. C'est la paille courte de ce bâche là. Mais bon, on prend sous le bras et puis on étale. Voilà, en une demi-heure, on fait la petite parcelle. Voilà. Les poireaux... Sur les poireaux, on a un itinéraire... On essaye de trouver le compromis entre paillé avant et paillé après. Alors, si on paille avant la plantation de poireaux, vous avez une belle épaisseur de paille. Enfin, celle que vous voulez, mais vous la définissez. Et vous allez faire des trous et vous allez devoir retrouver les trous pour pouvoir lancer la paurette dedans. Donc, ça peut être très 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 long. Plus l'épaisseur de paille est importante, plus le chantier prend un temps fou. La première année, j'ai chaque année 15 000 poireaux à planter. J'avais mis trois semaines à trois à planter les 15 000 poireaux. Là, cette année, on a mis deux jours à quatre. À planter les 15 000. Et donc, pour aller plus vite, il faut réduire la hauteur de paillage. Pour la réduire, il y a deux choix. Soit vous n'en mettez pas du tout et vous plantez. Donc là, on peut utiliser la grobinette ou un outil spécial à 5 dents et puis vous faites des trous. Ou on pourrait utiliser une poinçonneuse. Le collègue Bernard, vous verrez sa poinçonneuse tout à l'heure. Et ensuite, on lance les poireaux dans les trous. Et plus il y a de paillage, plus c'est long. Donc une solution pour réduire le paillage, c'est de passer le broyeur. Ça retasse bien tout. Et puis, nous, qu'est-ce qu'on fait ? Si on n'utilise pas de paillage, on veut repailler après coup. Donc là, on repaille avec de la paille courte. Donc quand le poireau, au bout de 4-5 jours, il s'est redressé de sa plantation, on prend de la paille courte. Donc là, c'est des ballons qui font 600 kg. C'est de la paille de blé passée au rotocut au moment du pressage. Et donc, c'est des fibres de 5-10 cm. Et on prend la brouette, on va dans les rangs et on étale le paillage. Donc cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un compromis. On a mis une petite couche de fumier de cheval et puis on a planté dedans et on a repaillé par derrière. On a repaillé deux fois par derrière au fur et à mesure de la pousse pour bien écraser tout le monde. Cette année, comme on utilise pas mal d'itinéraires avec sol nu, on fait de temps en temps des coups de binette sur sol nu. Si on juge le nécessaire. Et on repaille juste après en fait. On fait une binette et on repaille juste après. Et ce qu'on essaye plutôt de faire, c'est quand même de pailler... On laisse le sol nu et de pailler si tôt que ça commence à lever, pour bien les efflouffer. Et ça, ça fonctionne quand même relativement bien. Ça s'enherbe un peu, on le voit, mais c'est quand même correct. Là, ça vaudrait le coup de passer à désherber, enlever les porte-graines sur toutes qu'elles ne peuvent pas. Ouais, je peux vous faire la démo en temps réel. Je vais le faire, vous allez voir. On va le faire sur les rangs de... C'est peut-être un petit peu tôt pour le faire, parce que c'est pas assez développé. On risque un peu d'écraser la... Ce serait bien d'attendre une semaine. Que ça soit un peu plus haut et pour que justement, ça ne se retrouve pas recouvert. Donc on voit comme ça, on a un geste qui permet d'aller assez vite dans le chantier. Voilà. Et donc là, c'est un petit peu tôt, je pense. Une semaine, on aurait... On pourrait en mettre davantage et être plus sûr et ce serait plus intéressant d'en mettre davantage. Donc tout le bas, là, on a une longueur de pommes de terre. Jusqu'aux topinambours. Celles-là, elles n'ont pas été encore récoltées. Elles vont l'être... Normalement, demain, le gros va être fait. Voilà, on va récolter un mètre carré. On va voir un peu l'état de la production. Donc on voit qu'il faut pas trop tarder. Sinon, on a quand même pas mal d'attaques de campagnoles. Et mieux vaut les récolter assez tôt. Donc là, il y a un beau tas aussi. Donc... C'est de l'Alliance. Voilà un peu là. Ça vous donne un peu le... Une idée de la production. Donc comment... C'est quoi l'itinéraire ici ? Alors là, c'est vraiment de l'innovation. On a... Bâché, première année. Éventuellement mis les pommes de terre sur bâche la première année. On a... Première année, 2,5 kg de rendement au mètre carré. Et ensuite, deuxième année... On laisse... On va laisser ces pommes de terre comme ça. Ou des pommes de terre peut-être un peu plus vertes que celle-là. Bah celle-là, typiquement, on va la laisser parce qu'elle est vraiment croquée. Et puis l'autre côté, elle est verte. On va les laisser sur le sol comme ça, au moment de la récolte. Et... On va... Si c'était bâché, on va la laisser bâcher. Et puis... Si c'est bâché, on va débâcher en avril. Quand ça commence à regermer, il y a un tissu partout de... De germes de patates. Et à ce moment-là, on attend qu'il y en ait vraiment pas mal. On débâche. On laisse 3 jours tout le monde refaire de la photosynthèse. Parce que tout est tout blanc. Donc ça... Ça... Ça verdit bien. Et là, à ce moment-là, on vient mettre 40 cm de fumier de cheval avec la machine. Et on fait ça depuis 3 ans. Au même endroit. Sans acheter de nouvelles pommes de terre. Sans acheter de nouvelles pommes de terre. Donc... Le temps de l'opération, c'est... Un paillage qui est fait à la machine. Donc là, ça va prendre une heure pour faire toute la bande. Et c'est tout. Et puis la récolte. La récolte à la main. Et les rendements montent d'un kilo... Là, on est à 4,5, quoi. 4,5 au mètre carré, quoi. Donc on est un peu mieux que la moyenne des bio, quoi. Les bio, c'est entre 30 et 40 tonnes à l'hectare. C'est-à-dire 3 à 4 kilos par mètre carré. Sans rien. Ça coûte rien. Ça coûte un paillage. Et un paillage mécanisé. Et une récolte manuelle. Alors, il faudrait qu'on réfléchisse à récolter manuellement. Donc, on n'a pas encore trop osé. Donc là, ce serait prendre l'endonneur. Andonner dans le... L'endonneur, c'est ce qui permet à faire des tas de foins quand on rassemble l'herbe pour la presser. Et puis, après l'endonneur, ramasser ce qui est par terre. Ça devrait être encore plus rapide, quoi. Mais quand on ramasse, on ne retourne pas tout. On part toujours hors du pied, quoi. On visualise bien là où est le pied. Et là, on sait que toutes les patates, elles sont ici, en fait. Elles ne sont pas là. Elles sont là. Donc, on ne retourne pas absolument tout, quoi. Et à ce endroit-là, c'est plus là où il faut creuser. Et à côté, ça ne sert à rien de renouer tout. Vous n'allez pas en trouver plus, quoi. Ah bah, on va continuer jusqu'à ce que... Meurs s'en suive, hein. Parce que de toute façon, c'est tellement efficace qu'on ne va pas s'arrêter en second chemin, quoi. C'est toujours celui-là, là. C'est exactement ça. Le plus... On ne l'a pas eu. Ah oui, oui, oui. Mais bon, ça s'appelle quand même du fumier de cheval, mais... Alors là, cette année, on a eu première année de dorifort. Attaque de dorifort. Donc, l'année prochaine, on va être un peu vigilants sur le dorifort. Voilà. Et vous, l'enherbement, il n'y a pas d'enherbement ? Bah là, vous avez le résultat. Donc, vous voyez, oui, il y en a. Ici, on va continuer. Tu vas avoir réponse à ta question en fonction... Il y a... Si on a de l'enherbement, on remet une bâche l'hiver. S'il n'y a pas d'enherbement, comme ici, on fait un broyage après le... Et on repaille plutôt à l'automne, plutôt que de pailler au printemps. Pour que ça passe l'hiver paillé, quoi. Donc, la bâche n'est pas systématique, mais... On a des endroits où on a fait trois ans sans bâchage. Il y a des endroits où on a fait un bâchage tous les deux ans, quoi. Est-ce que c'est les graines de la paille ? Là, il y a essentiellement du blé. Et c'est, en effet, les graines de la paille, oui. Mais là, il faut savoir que le blé germe beaucoup moins fortement dans du fumier de cheval, parce qu'il chauffe quand même davantage que dans une botte de paille de blé, quoi. Voilà. Là, on arrive, ça c'est versé par une benne de 30 mètres cubes, là. On vide. Et ensuite, c'est le chantier que j'ai expliqué tout à l'heure. On a notre petit tracteur qui vient charger une pailleuse. Et la pailleuse, elle roule là le long et elle en voile. Ça reste là jusqu'au prochain chantier de paillage. Donc là, ça pourrait être cet automne, on fait le chantier de paillage. Ça pourrait être l'hiver prochain. On crée toujours un petit peu de stock un peu partout sur la ferme pour pouvoir que le jour où on ait besoin de pailler, il n'y ait toujours pas trop de distance entre la pailleuse et le teint. Ça chauffe un petit peu, un petit peu. Ça a du mal à composter. C'est très très long à composter. Pour faire le compost, je mets vraiment du fumier de poule avec. Et à ce moment-là, ça part au compostage. Mais sinon, ça ne bouge pas. C'est vraiment long. Alors évidemment, ça bouge quand même un petit peu, mais c'est long. Ah oui, ce sera envisageable, mais je n'ai pas envie de m'emmerder. Parce qu'après, il faut le... Pour amener un peu de diversité dans la rotation. Ah oui, oui. Là, on n'a pas de diversité dans la rotation. C'est... Ce qu'on se rend compte, c'est que ça marche, premièrement. Et deuxièmement, si ça ne marche pas, ça ne nous coûtera pas très cher. Donc voilà. Et après, ce que je dis toujours, c'est que les rotations, c'est... Enfin, moi, j'ai des pommiers. Je ne fais pas tourner mes pommiers tous les ans, quoi. Non, non. Non, mais je tiens à ce point. Pourquoi, par exemple, ça ne coûterait rien ? Ça ne coûterait rien. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant, oui. De mettre une févrole, des gélives. Carrément, oui. Et que ça améliore. Non, mais clairement. Ce serait des choses pertinentes, carrément. En fait, là, on est sur le pâteau, tu vois une idée qu'elle était abîmée. Oui. Tu te rends compte que t'arrives à tirer plusieurs millions de densité ? Ah bah... Vas-y. Elle est là, hein. La densité, elle est là. Tu vois, il y a des pieds partout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ça peut arriver d'avoir une zone où il n'y a rien, mais ça ne nous a tellement rien coûté qu'on s'en fiche, quoi. Ça passe en tout pour les pommes de terre, c'est... Il y a toute cette zone-là, plus on va voir une grande zone en haut. Il y a, je crois, 3 000 m², quoi. Voilà. On va voir vite fait les états d'enherbement des différentes planches de pommes de terre. Donc, vous voyez les... Ce qui est intéressant, ce sont les topinambours. C'est assez... Assez symptomat... Enfin, ça montre bien comment ça fonctionne. La première année où on a mis les topinambours, ils étaient là, hein. Ils n'ont pas bougé. Et après, on n'a jamais... On a remis peut-être la deuxième année du plan. Ils faisaient cette taille-là. Ils faisaient un mètre. Donc, après bâchage... Dans surbâche, les topinambours surbâche, ils faisaient cette taille-là. La deuxième année, avec 40 cm de fumée de cheval, ils faisaient cette taille-là. Enfin, une taille peut-être un peu intermédiaire. Et la troisième année, ils vont faire 5 mètres de haut, quoi. Donc, on voit qu'il y a un temps de transition. Et ça, vous remarquez aussi, par exemple, sur les poireaux là-haut. Il y a un temps de transition, quand même, pour que le sol s'adapte aux légumes. Je ne sais pas comment le dire autrement. Au départ, le temps qu'ils se remettent dans un mode je me nourris du paillage et non pas de la fertilité de la prairie, il y a un petit temps de transition, de démarrage, mais qui est quand même productif dès le début, quoi. Et il y a des plantes qui s'adaptent très bien au temps de transition. Ça va être la courge. Et d'autres, un peu plus lentement, quoi. La patate, si vous voulez réussir de la patate sur prairie, il faut que le sol soit souple. Si vous ne pouvez pas plonger au moins à la main sur 3 cm, les plantes, elles vont... S'il y a des sols de prairie où ça se... vous mettez une bâche sur une bolle de prairie, le sol va rester ferme. Là, vous n'allez pas réussir à réussir de la patate. Parce que la patate, elle a besoin d'avoir un peu son cocon, de pouvoir se glisser. Si c'est vraiment un sol ferme, vous allez réussir des carottes comme ça, sans aucun problème. Mais vous n'allez pas réussir les pommes de terre. Donc, pour créer un peu cette structure pour les pommes de terre, peut-être que vous allez mettre 10 cm de broyade déchets verts. Et à ce moment-là, ça va avoir une structure qui convient à la pomme de terre. Comme les courges. On fait un trou tous les 60, et puis on plante le tubercule, la patate aussi. Tout ici, ça a été commencé par être cultivé sur bâche la première année. Et après, on se passe de bâche, parce que c'est plus facile à mettre en œuvre, et puis on n'a plus besoin. Non, on va mettre du chou sur bâche, on va mettre les tunnels, tout ce qui est sur tunnel, on peut faire une première année avec beaucoup de bâches, pour faire les tomates, les concombres, les melons, les poirons, les aubergines, tout ça, même les haricots. On pourrait essayer de mettre des bâches d'un mètre, de laisser ouvert entre deux. Et puis après, ça s'affine. On a toujours la bâche qui peut revenir. Ici, on a de quoi couvrir 5 000 m² avec la bâche, sur un bon hectare. Donc, il faut quand même un bon volant de bâche. Voilà, on va remonter tout en haut, et on va continuer sur les patates, tout en haut. Alors, juste un petit mot sur ces deux planches-là, qu'on a cultivées au début, à gauche et à droite, derrière les haies de petits fruits. Le nord est le long de la grande haie. Et donc, sur ces planches-là, à cause des tilleuls qu'on n'a pas trop envie de couper, la lumière n'arrive qu'à midi. Donc, faire du légume là, c'est vraiment compliqué. Il faut faire que les légumes d'été. Donc là, on va mettre plus de petits fruits ici, et on a arrêté de cultiver cette zone-là. et on a eu une belle récolte d'oignons complètement pourrie, quand on avait mis les oignons juste avant le sol qui est nul. On avait mis des bâches et là, enfin, on a mis les oignons ici. C'était vraiment mauvais, mais c'était vraiment parce qu'il fait vachement frais ici, à cause des arbres. Donc ça, c'est l'agroforesterie. Oui, mais avec des arbres grands comme ça en Normandie. Ou très espacés. Évidemment, c'est un impact. Il y a quand même un problème de lumière chez nous. Mais il y a des beaux systèmes d'arbres très nanifiants entre les cultures. Ça, ça marche très bien. Mais même des systèmes avec des arbres moyen-tige. Vous avez un arbre qui va prendre un diamètre de 6-8 mètres. C'est quasiment l'espace interligne. Et vous pouvez mettre des légumes pendant 3 ans au départ. Et après, il va y avoir un gros, gros ralentissement de la photosynthèse pour les légumes. Donc, ça va peut-être... La mise en culture sur l'interrand va être que temporaire. Ça, on voit vraiment les effets. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des gerzièzes. On voit un petit peu, mais c'est surtout pour la viande, là, du coup. Alors, on va monter tout là-haut. Donc, les problèmes... On parlait en question des limaces. Donc, j'ai des problèmes de limaces sur les choux et les courges qu'on gère. Il y a des années, il n'y a pas besoin de gérer. Il n'y a pas de limaces. Et quand il y en a, on met du fer à ramolle, du orthophosphate de fer, au pied des choux qui sont mangés. En petite dose avant la plantation, si on sent que c'est en plein mois de mai et que c'est assez humide. Et voire même, on suit l'évolution de la dose pour en remettre s'il y a besoin. Mais c'est fait en préventif qu'au moment où on voit qu'il y a la dose. que sur courge et choux. Après, on réduit la limace sur... Il y a moins de limaces sur les bâches. Encore beaucoup moins sur compost. Donc, si vous êtes vraiment embêté par les limaces, vous faites sur broyade déchets verts les planches qui sont sensibles à la limace. Donc là, je vous invite à remettre la main dans le sol à nouveau. Donc, planche de pommes de terre. La même que ce qu'on vient de voir. La même chose. Donc, vous voyez le niveau d'enherbement à la fin de la culture. Donc, on voit que ça a quand même tendance toujours, par les bords, à se faire... Donc là, c'est pour être vigilant. Et on ne le fait pas assez régulièrement. De passer à la faux ou à la débrousseilleuse ou au tracteur-tondeuse. Ou bien venir dégommer régulièrement, au moins 4-5 fois dans l'année, les abords des planches. Pour éviter l'enherbement des vivaces par l'extérieur. C'est aussi pour ça qu'on a arrêté de faire... Au départ, il y avait à peu près tous les 12 mètres une allée enherbée entre les planches. On a collé toutes les planches pour arrêter de passer notre temps à détourer tout. Du coup, on a que le détourage du tour et c'est quasi tout. Ça, pour vraiment optimiser le temps de travail. Alors ici, un peu plus loin, de l'autre côté des chaux, il y a une bâche. Là, ça a déjà été récolté. On a mis la bâche. C'était relativement enherbé en charbon. Donc là, on a dit qu'il faut mettre tout de suite la bâche. Comme ça, l'année prochaine, ce sera prêt. Donc, les choux, il n'y a pas grand chose à redire. On va aller voir les oignons. Donc, récolte d'oignons. On a deux parcelles. Une qui s'est enherbée, on va l'avoir. Vous l'avez vu tout à l'heure en passant. Et une qui est relativement propre, à part au milieu. Donc, on a eu du calibre d'oignons, vraiment 400 grammes quoi. Calibre moyen, 300-400 grammes. Ça a vraiment bien donné. Donc, l'itinéur technique, on débâche en mars. On dépose les bulbilles dans le sol avec un peu le cul dans la terre pour que ça accélère un peu. C'est-à-dire qu'on pourrait les jeter à la volée. Si on les jette à la volée, on perd 30% de rendement. Si on prend le temps de les poser dans le sol, ils vont se développer plus rapidement parce qu'ils n'ont pas à dépenser l'énergie pour envoyer les racines dans la terre. Et ensuite, on met juste après la pose des oignons sur le sol nu, on vient mettre 30 cm de fumée de cheval. 25. Quand je dis 30-25, c'est détassé. Après, ça se retasse et ça fait cette couche que vous voyez avec à la fin 8 cm. 8-10. Voilà. Tiens, voilà. Ça, c'est ce qu'il y avait un peu partout. Donc, ça n'a pas été complètement... Voilà. C'est les oignons de l'année. Et on va voir la planche d'à côté. On avait des oignons beaucoup plus petits que ça parce que ça s'était enherbé davantage. Alors, il y a eu peut-être un antécédent avec des porte-graines qui ont fait que ça s'est davantage enherbé. Et il y a aussi peut-être le fait qu'on a mis beaucoup de temps entre la pose des oignons et le paillage. Le voisin avait un problème de machine. Il n'a pas pu être opérationnel tout de suite. Et on n'a paillé que 15 jours après la plantation. Et ça, c'est aussi assez néfaste. Donc là, les planches de choux, c'est typiquement le résultat qu'on peut avoir avec un enherbement en fin de culture qui n'est pas du tout préjudiciable pour la culture. On n'en a vraiment rien à faire. Le chou tolère vraiment très très bien l'enherbement même de graminées comme le chien d'an. Mais en fin de culture, pas au début. Au début, si vous plantez quelque chose qui va très vite s'enherber en chien d'an parce que vous avez fait un bâchage que d'un mois, attention. Si vous n'avez fait que trois mois de bâchage et que vous plantez les choux dedans, ça va quand même passer. Parce que le chien d'an va être très ralenti. Il va ressortir fortement qu'eux en toute fin de culture. Et ça va être une prairie remplie de beaux choux dedans. Donc ça, ça l'accepte assez bien. Donc ça, c'est les premières séries de choux. Ensuite, toujours du chou. On peut regarder le sol. Là, il n'y a pas eu le régime 40 cm de paillage pendant trois ans de fumier de cheval. Donc vous n'avez pas la semoule de tout à l'heure. Vous l'avez que sur quelques centimètres. Bon, comme c'est sec, ça peut le faire. Si ça va se remouiller, ça le fait là, comme ici, sur quelques centimètres. Et puis en dessous, on a un sol très structuré. Voilà. Au niveau des célleries, on voit qu'on va avoir 10% de pertes à peu près à cause des campagnols. Là, on voit des trous qui apparaissent. Mais bon, ils sont bien partis. Et ils ont peut-être quand même un peu soif. On a peut-être loupé l'arrosage début septembre. Parce que c'est une année sèche. Et céleri et poireau, c'est les deux cultures qui ont vraiment besoin de fat. Donc là, il faudrait peut-être les arroser un bon coup. Et dans cette planche-là, c'est là où on a eu beaucoup d'enherbement pour l'oignon, toute la partie-là. Donc là, le rendement était vraiment beaucoup moins important. Dû au fait qu'on a laissé 15 jours de sol nu entre le moment de la plantation et le moment du paillage. Et peut-être aussi un antécédent où il y avait trop de porte-graines. Et c'était trop rapproché entre le moment où il y avait les porte-graines et cette culture-là. Donc là, on va tout broyer parce que ça va être difficile à coucher les cannes. On les avait fauchées à un moment donné. On avait passé au Tailluet pour avoir plus facile à récolter. Et puis ensuite, on va broyer et puis remettre une vache pour l'année prochaine. Là, comme il y a beaucoup de porte-graines, je vais faire une culture comme le chou comme l'année prochaine. Ou comme l'oignon, non, parce que c'est trop tôt. Donc, typiquement, les choux qui prennent beaucoup de place ou alors les courroches. Et à la fin de ça, normalement, c'est reparti pour être propre. Et si on a vraiment peur, on peut faire un faux mot. Mais plutôt au bout d'un an et demi, quasiment. Vraiment longtemps après. Donc là, au niveau de la planification, on ne planifie pas où sont mises les cultures à l'avance. On sait quelle quantité il faut qu'on fasse de chaque chose. On a le planning de... On achète chou, salade, fenouil et on fait le reste des plants nous-mêmes. Donc on sait les quantités qu'on doit avoir à planter ou à semer. Mais on ne sait pas du tout où est-ce qu'ils vont se retrouver au fur et à mesure de l'année. Et comment est-ce qu'on choisit ? Où est-ce qu'on met quoi ? Et bien, on fait un peu le tour du jardin avant de planter. On soulève la bâche. Donc là, on va soulever cette bâche-là. On va regarder dessous et on va se dire, est-ce qu'il reste du chardon ? Est-ce qu'en fonction de ça, j'y vais ou je n'y vais pas ? Et à essayer à chaque fois d'être opportuniste et d'être un peu... Une façon de gérer de manière un peu extensive. On a un hectare et demi ici de zone de maraîchage et on ne cultive qu'un hectare. Donc on se gère avec ce volant-là, d'avoir toujours de la place sous le coude. Et comme ça, on n'est pas à se triturer le cerveau, à faire des plants de jardin qui ne servent à rien. Parce que s'il y a une culture qui est plus longue que prévue, ça vous déstabilise tout. Si vous avez du retard ou si vous avez plus à faire, vous avez acheté plus de bulbilles que ce que vous avez prévu comme place, il va falloir bien les caisser quelque part. Donc ça, on n'a pas besoin de se poser de questions par rapport à ça. On le fait au fur et à mesure. Opportuniste et un peu extensif. Enfin, extensif, légèrement. Dans le sens où on a toujours de la place de bâcher d'avance. OK. Bon, après il reste de l'oignon, puis des choux. Vous pourrez passer les voir. Et puis on va se diriger vers les semis de carottes et blettes betteraves là-bas, en passant. Voilà. Ça, c'est la rouge sang. Donc là, les carottes, on les a semées en deux fois sur 3 cm de compost. En deux fois parce que la première fois, en plein mois de juin, elles ne sont pas sorties à cause de la chaleur et manque d'arrosage deux fois par jour pour que ça lève bien. Donc on a ressemé deux fois sur compost avec la même chose. Là, c'est un vieux semoir planète et on sème le planète comme dans du sol travaillé parce qu'on est sur compost. Donc on vient enfouir les graines dans 4-8 mm sous le compost. Et ensuite, plus on met de compost, moins on a désherbé. Donc si vous êtes absolument tranquille, il faut mettre au moins 7-10 cm de compost si vous voulez absolument pas désherbé. Et plus moins vous en mettez, plus il va falloir désherber. Celui-là, c'était un rapporté, c'est celui qui est là dans le tas. Pour pas que ça sèche, on met de la paillette de lin sur les rangs de carottes. Que sur les carottes parce que c'est très long à germer. Du coup, le compost, il a tendance toujours à sécher. Pour garder l'humidité sur la graine, on met juste un voile de paillettes de lin sur la ligne. Et c'est pour ça qu'on voit le lin qui arrive ici et on voit qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça ne germe pas très fort. Donc ça, c'est du lin. Comme ici. Donc là, ce qu'on a fait cette année sur compost, c'est qu'on s'est permis de passer du labinet sur du compost. Donc on ne gratouille pas le sol, on ne gratouille que le compost s'il s'enherbe. Voilà. Et on a fait un coup de bineage sur les carottes et puis aussi sur les betteraves qui sont là et les blettes. Et on ne l'a pas fait sur les blettes au fond. Donc je vous invite aussi à aller voir de près les blettes au fond. Les blettes au fond, c'est un bon exemple de semis sur sol nu. Absolument nu. On dépose les graines dans le sol. Alors là, on les met une par une. On les glomérule une par une sur le sol pour qu'elles soient bien en contact. Ça prend un tout petit peu de temps. Et après, ça démarre très très vite. Et quand les blettes font cette hauteur là, on vient pailler entre deux avec le fumier de cheval, comme je vous ai montré au niveau des radis. Donc là, ça donne vraiment un résultat impeccable quoi. Et là, on sème dans la foulée ? Généralement dans la foulée. On sème dans la foulée. Si on n'a pas le temps, il faudrait plutôt laisser s'enherber si ça s'enherbe. On met une bâche et puis faire derrière la fausse mie par bâchage quoi. Voilà. Donc là, on est bien content quand même les carottes. Ça a vraiment bien bien donné. Ça va être une belle récolte. On avait déjà fait une belle planche ici de carottes qui est partie à vente. Et... Non, elles n'étaient pas là. Elles étaient juste là. Là où c'est le plus enherbé. Là, c'est la fin des carottes ici. Et les blettes, je vous invite à aller voir le niveau d'enherbement avec ce système du coup, sans paillage quoi. Et par paillage rapporté après la culture. Voilà. Il y a des questions, c'est le moment aussi, sur les itinaires techniques. Et après, je vais parler de stratégie plutôt globale, de commercialisation et d'espace test avec Julien. Engrès vert spontané. Parce que j'ai l'impression que je ne vais pas le maîtriser. Bon, maintenant, je commence à accumuler de l'expérience, mais... Ça donne envie de faire des engrais vertes tournesol quand même. Vous avez vu la densité, le potentiel de fertilité du sol quoi. Donc, ça donne envie d'en faire. Ça, c'était... Non, non. C'est la première année qu'on faisait là. Et c'est pareil que les glomérules des blettes. On essaie de planter à la main, un par un, tous les 10 cm. Voilà. Donc, ça donne envie. C'est vrai que de mettre des fèves dans les patates, c'est une bonne idée. Enfin, voilà. Mais par souci d'efficacité au niveau temps et par le fait qu'on est bien occupé sur plein de projets à la fois, eh bien, on simplifie vraiment au maximum. L'approche est très pragmatique. Voilà. Donc, au niveau... Question, là, c'est le moment. Pourquoi ? Pourquoi ? Maintenant, on récupère aussi le planète d'une voisine. C'est vraiment le coup ou avec le... Le planète, c'est bien. Les bras, c'est vraiment pénible parce que ça a des engrenages qui se prennent dans la paille. Le planète est très simplifié. On va pouvoir aller voir un peu les outils tout à l'heure, ouais. Et puis, il y a le... Les petits trucs... Comment ça s'appelle, là, les trucs chinois ? Oh, les trucs... Non, plus simple que ça. Enfin, les petits semoirs, là, comme celui qui utilise l'idée de la porte... Comment il s'appelle ? C'est un... C'est un... C'est un... C'est un semoir qui vaut 200 balles, qui est très simple et qui est fonctionnel. On va les planter à la main, un par un dans le sol, parce qu'on est sûr qu'ils contactent. On va faire des essais avec les canards plantés, mais c'est quand même plus facile à la main. Et là, jusque là, je faisais les fèves pois sur paillage. Donc, je plantais à la main et je mettais 6 cm de paillage. Et comme on est au février, moi, je trouve que ça marche pas du tout. Ça patine, ça patine, parce qu'il y a le paillage. Donc, maintenant, je vais faire ces petites miraires sol nus, quoi. Sol nus et repaillage après coup. Et là, je pense que je vais bien gagner en température et en développement dès le départ, quoi. Et après, je peux aussi repailler tout, repailler tout à la pailleuse avec l'itinére pailleuse. On n'a pas tout essayé avec la pailleuse. On a toujours un peu peur de recouvrir tout, mais il faut qu'on fasse davantage d'essais avec la pailleuse. Mais sur le... Non, 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 pas sur compost. Mais les fèves, moi, ça ne me fait vraiment pas peur de faire un binage sur la fève. Et un ou deux binages au début. Et après, c'est censé vous faire ça de fève en 15-15. C'est tellement dense qu'il n'y a plus rien qui pousse. Sur le poids, comme on veut faire des rangs assez larges pour pouvoir récolter, de les pailler après coup avec des grosses épaisseurs de fumier de cheval, ça me paraît très fonctionnel. On avait aussi essayé, ça marche assez bien, enrober les graines avec de l'argile et puis tantôt de l'ail, tantôt du piment. De mélanger argile et piment, ça fait un dentifrice fort en goût qui vient... Ensuite, on mélange le dentifrice avec les graines. Ça fait un truc très collant. Et ensuite, on met de la cendre par-dessus. Et à ce moment-là, vous avez le dentifrice qui s'enrobe de cendre. Enfin, du coup, la graine qui s'enrobe de dentifrice puis d'une couche de cendre. Et c'est très réussi. Ensuite, vous retamisez tout et ça vous fait des graines enrobées au piment ou à la live ou tout ce que vous voulez. Clairement, les courges, ça fonctionne bien. Les oignons, si tous les réglages sont bien faits, ça déchire. Clairement, on arrive sur des renommables à 80 tonnes à hectare. Donc, on est meilleur que les conventionnels avec toute la chimie. Donc ça, c'est des choses qu'on ferait davantage. Moi, j'aime bien aussi tout ce qui est mesclin, etc. Mais au niveau choix variétal, on n'a pas vraiment travaillé la question. Ce serait vraiment tout un travail énorme à faire de refaire de la sélection génétique, qui ne soit pas faite sur sol mort comme elle est faite aujourd'hui et en plus au sud de Loire, comme c'est fait en France. Mais que ce soit une génétique adaptée au sol vivant dans un contexte plus humide. Donc, on le fait à petite échelle avec nos graines de tomates, avec aubergine, poivrons, un peu épinards, percif. Enfin, tout ce qui est facile à faire, on le fait. Mais voilà, on n'est pas allé au bout de la chose. Pas trop le temps. C'est un gros chantier à mener. Je n'ai pas parlé d'agronomie, mais l'agronomie, le gros débat qui est mal compris dans l'agriculture aujourd'hui, c'est que certains ont compris qu'il fallait réduire le travail du sol, mais beaucoup ont oublié qu'il fallait le nourrir. Il faut le nourrir. C'est bien d'avoir une belle maison en bon état. On l'a grâce à l'arrêt du travail du sol. Mais si le frigo est vide, il n'y a personne qui va habiter. Donc, il faut remplir le frigo. En maraîchage, on ne peut pas avoir d'autonomie uniquement par les cultures maraîchères pour produire le carbone nécessaire à la consommation des bêtes du sol. Donc, comment est-ce qu'on fait ? On va se baser sur des apports extérieurs. Ou alors, on pourrait tout à fait designer sur cette ferme. Vous voyez, il y a quatre hectares autour des planches de maraîchage. On va faire tourner les légumes alternativement sur la prairie de manière à que la fertilité soit maintenue par la production prairie. Donc, ça, ce serait une stratégie d'autonomie totale. Souvent, on dit que le MSV, c'est pas autonome. Ben non, allez-y. Vous avez tout ce qu'il faut. Il faut trois fois plus ou quatre fois plus de surface et vous faites tourner les légumes sur la prairie. Vous êtes autonome. Après, d'un point de vue pratique, c'est quand même plus facile de concentrer le matériel à un endroit et de concentrer les apports à un endroit. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Le choix avec les intrants réguliers. On apporte à peu près la ration du sol. 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an. C'est-à-dire 15-20 cm de fumée de cheval. 1,5 cm de copeaux de BRF. 20 cm de paille, de foin, de feuilles. C'est toujours à peu près 20 cm. Donc, on l'apporte, ça. Il est mesuré par la hauteur. Après, c'est des calculs. On peut refaire les calculs avec un bout de papier. Mais ça se mesure tout bêtement. Mais ça, il ne faut pas l'oublier. C'est un peu ce qui est aussi oublié. On se dit, j'arrête de travailler mes sols sur une ferme classique maraîchère. J'arrête de travailler les sols parce que ça marche super bien. Et puis là, si vous avez un sol pauvre, il n'y a pas de ver de terre, il n'y a pas de mulot. Ils n'ont rien à manger. Là, le sol se tasse. Et puis, vous avez tout perdu au bout de deux ans. Enfin, au bout de deux ans, il n'y a pas d'un qui pousse. Et vous vous dites, le MSV, ça ne marche pas. En effet, vous ne faites pas le travail de nourrir l'activité biologique. Donc derrière, vous ne pouvez pas avoir tous les bénéfices liés à cette activité biologique. Il faut, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle ait du carburant. Le carburant, c'est le carbone des paillettes. C'est un très bon capital. C'est un très bon capital pour démarrer. On est en train de travailler aussi, déployer des outils pour scanner le sol et avoir le taux de matière organique instantanément dans le réseau. Avec ça, ça permettra de davantage suivre les évolutions des taux de matière organique d'année en année. Sachant que, voilà, il faut bien comprendre. Vous prenez une prairie, 5% de matière organique à peu près, quand elle est bien gérée. C'est-à-dire, ni sous-paturée, ni surpaturée. Vous faites un coup de charrue, vous perdez un point de matière organique. Vous faites de 5, vous passez à 4. Chaque année, vous perdez un point de matière organique. Et après, vous arrivez à un plateau à 2,5, 2. Voire 1,5, voire 0,5 selon le contexte. Mais en Normandie, c'est plutôt 2 et en France, c'est plutôt 2. Tous les sols sont à 2% de matière organique. Vous voulez avoir des cultures saines qui ne soient pas ravagées, il faut repasser minimum le plateau de 3,5. À partir de 3,5, tout commence à se remplencher. C'est vraiment quelque chose qui est mesuré partout. En dessous de 3,5, vous dites, allez, je vais faire du MSV. Si vous n'avez pas ce taux de matière organique d'à peu près 3,3,5, ça ne va plutôt pas encore produire tous les effets que vous attendiez du sol vivant en termes d'aération, en termes de vigueur des plantes, de disponibilité des éléments chimiques pour la plante, et aussi en termes de résistance aux maladies. À partir de 3,5, ce qu'on constate, c'est que là, tout d'un coup, tout se met en place. Et ça se passe bien. Donc il va falloir que vous repartez d'un sol de 2%, à 3,5, en faisant un entrant massif. Ou alors, en le faisant aussi à... On voit des systèmes où... Je renvoie, par exemple, typiquement vers les travaux de Didier Hummster. J'écorche son nom, désolé. Didier, qui s'appelle Didier le jardinier du parisseux. Et il vous dit, sur un jardin, le seul truc qui marche, c'est le foie. Alors, pourquoi il vous dit ça ? Parce qu'il dit, en fait, sur un sol à faible taux de matière organique, si vous n'avez pas un apport relativement équilibré entre carbone et azote, il va y avoir des fins d'azote quand vous ne mettez que de la paille sur le sol, ou que du BRF sur le sol. Par contre, si vous utilisez des matériaux plutôt équilibrés, il va soutenir le foie en première vue. Des foie plutôt assez jeunes, assez frais. Pas non plus ultra verts, mais voilà. Ça va bien se passer parce que vous allez nourrir tout le monde. Vous allez nourrir et la plante et le sol. Et c'est la même chose si vous faites un mélange typiquement fumé de cheval, qui est un mélange carbone-azote, un BRF avec du gazon que vous recréez. Et du coup, là, vous n'avez pas forcément besoin tout de suite de faire un intran massif qui utilise par exemple l'ensilage de luzerne, avec un très bon rapport C sur N aux alentours de 20-40, qui nourrit à la fois la plante et le sol. Et du coup, tout le monde démarre bien avec ça. Vous gérez votre enherbement parce que vous avez un paillage. Vous gérez votre fertilité parce que vous apportez, sans faire d'intran massif. Donc on voit qu'il y a des voies intermédiaires dans la gamme de la palette MSV, dans les itinéraires de reconstruction des sols. Reconstruction biologique des sols. Oui, alors c'est pas 18 mois. Un intran massif de BRF au printemps, c'est un jour. En un jour, vous incorporez votre BRF. Si vous ne voulez pas avoir de fin d'azote, vous mettez du gazon avec. Donc là, c'est 10-15 cm. Et ensuite, la même journée, vous incorporez tout ça. Et dès le lendemain, vous pouvez planter dedans. Si vous voulez vraiment éviter les fin d'azote et que ça stabilise, attendez un mois, deux mois. L'image va quand même fonctionner. On a aussi des gens qui s'installent et mettent un sol mort, broyat de déchets verts. Dans certaines régions, on appelle ça le BVC. broyat vert criblé. Et avec ça, vous faites un mariage un peu hors sol. Mais pas tant hors sol que ça, puisque au fur et à mesure du temps, l'activité logique va revenir parce que vous apportez quand même du carbone dans votre BVC. Et les vers de terre vont revenir, mais vous pouvez tout de suite cultiver sur un sol mort. Il y a une palette large de techniques pour réussir cette transition d'installation. Et le meilleur outil, c'est pas tel ou tel, c'est celui qui est le moins cher dans votre contexte. Et qui est disponible et vous avez les gens autour de vous pour le faire. Donc si on parle un petit peu de stratégie d'entreprise, parce que c'est vraiment ça, du maraîchage, c'est certes de la technique, mais c'est surtout de l'entreprise. Un jour, on me posait la question, qu'est-ce que tu penses avoir bien réussi sur ta ferme ? De quoi es-tu satisfait et puis tu penses que là, tu as été bon, c'était plutôt réussi ? Sur le moment, j'étais un peu gêné. J'étais gêné parce que monter les serres, c'était pénible. Je ne savais pas faire, je ne l'avais jamais fait. J'étais pas si efficace que ça. Bon, ça s'est quand même fait. Monter le réseau de l'irrigation, c'est la même chose. J'avais bien bricolé un peu de plantes riches sur la ferme de mes parents, mais je n'avais jamais monté un truc de A à Z et c'était laborieux. Mettre en place les légumes sur bâches, on ne savait pas trop, on s'est posé mille questions. Bon, ça a très bien fonctionné, mais c'était une belle réussite, ça c'est clair. Mais ce n'était pas forcément ma réussite, parce que c'était une grosse discussion avec François qui a permis d'élaborer ça. Et voilà, avec François Millet. Donc je l'ai mis en place, ça a bien fonctionné. Et puis voilà, le matériel, je n'étais pas si bien mécanisé que ça. Semmé, je semais plutôt mal, j'étais débutant quand même. Bref, on fait des erreurs, j'en ai fait tout un tas d'erreurs. Je n'ai jamais eu l'impression d'être excellent. Et là où je me suis dit que j'étais quand même plutôt bon, c'était de se dire qu'il y avait tout un tas de décisions les unes après les autres. Et c'est ce fil de décisions qui fait que la ferme réussit. Et c'est cette capacité à s'adapter par rapport à des opportunités, cette capacité à réagir par face à des urgences. Il y a une urgence de pucerons qui se développe et il faut réagir tout de suite. Il ne faut pas attendre trois jours. C'est toutes ces décisions-là. Et puis c'est aussi des décisions avec ce qu'on a comme élément pour choisir tel matériel plutôt que d'autres. Là, j'étais plutôt content par rapport à ce que j'avais sous la main. Il y a quand même un gros aspect dans l'installation en maraîchage, mais quel que soit le maraîchage, que ce soit le sol vivant ou pas vivant, de prendre les bonnes décisions au fur et à mesure, de prendre du temps pour ne pas être non plus sur l'année. On voit des gens qui se mettent à désherber des planches comme celle-là. Vous avez envie de désherber celle-là peut-être, mais si vous lancez à désherber toutes les planches qui sont enherbées partout, vous allez perdre du temps pour absolument aucun résultat. Vous voyez, la carotte, elle est là. Vous pouvez le désherber plus, ça ne va pas changer sa taille. Donc, c'est être capable à chaque fois de mettre en relation les bénéfices et les contraintes de chaque action. Moi, je dis toujours, je me suis inspiré de Fukuoka. Fukuoka a dit, plutôt que de se poser la question qu'est-ce que je peux faire sur ma ferme, je pourrais faire ça, je pourrais désherber là, je pourrais repasser partout autour de toutes mes planches parce qu'il y a de la lortie qui arrive, je pourrais améliorer tout de suite mon réseau, je pourrais faire plein de choses, mais plutôt de se poser la question qu'est-ce que je peux ne pas faire, c'est ça Fukuoka, qu'est-ce que je peux ne pas faire, quelles sont toutes les opérations sur une culture que je peux retirer pour quand même arriver au résultat final, c'est-à-dire à une belle carotte. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça ? On ne fait plus que semer et récolter, voire même on ne sème plus du tout le cas de la patate. Donc on essaie de se fixer cet objectif-là, puis après il y a quand même des contraintes, on est un peu obligé d'intervenir, on est obligé de mettre un filet ici, voilà, mais c'est une certaine ligne de conduite qui permet de se faciliter et d'avoir une ferme qui réussit. Au niveau stratégie, oui, c'est faire des priorités, on devrait faire des cours de management plus que des cours de technique, parce que la technique, elle est relativement simple, je ne sais pas si ça vous a paru compliqué. Je vous invite à aller voir, du coup, typiquement la ferme de Guillaume-Halloween, à côté de Bayeux, où la première année de maraîchage, il fait 70 000 euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire quasiment autant que n'importe quelle ferme du réseau, parce qu'il met en place sur sa ferme tout un tas de bons choix qui permettent de réussir tant d'un point de vue commercialisation, que d'un point de vue technique, que d'un point de vue mécanisation, que d'un point de vue réussite destinée et aussi irrigation. Et avec tous ces facteurs-là, vous arrivez à mettre en place tout de suite une ferme qui tourne et qui soit opérationnelle, avec très peu d'expérience finalement, parce que Guillaume-Halloween n'a pas tant d'expérience que ça dans la chasse. Après, j'invite, dans une vraie stratégie d'entreprise, de regarder ce qui se fait ailleurs. On a la chance d'avoir construit un réseau qui soit le plus ouvert possible et où chacun, s'il fait partie du réseau, c'est qu'il a envie de partager, sinon il serait tout seul dans son coin. Donc n'hésitez pas à profiter de ce réseau-là pour aller vous rendre régulièrement visite sur des fermes, et ça vous permet de vous faire votre œil. C'est-à-dire que la première fois que vous rentrez sur une parcelle de maraîchage et que vous n'avez jamais fait de maraîchage à peine du jardin, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est une belle carotte, vous ne savez pas ce que c'est un beau chou, vous ne savez pas ce que c'est une belle tomate. Et cet œil-là, il va se faire au moins en deux ans. Moi ça m'a pris deux ans, j'allais quasi tous les quinze jours chez la ferme. J'avais l'occasion d'aller chez la ferme des Mulets, donc tous les quinze jours ou tous les mois, j'ai rejeté un œil. Et pendant deux ans, j'avais fait un an de salariat chez eux, et encore deux ans en plus pour vraiment me faire l'œil par rapport à ça. C'est vraiment long, mais c'est ça qui vous permet de savoir votre objectif, à quoi ça doit ressembler, et en fonction de ça vous pouvez vous positionner. C'est pour ça que vous vous invitez en début de visite à vous faire l'œil vous-même, sans que ce soit moi qui vous dise, là ça réussissait bien, cette planche de carotte est belle, et puis la planche de poireau qu'elle a, elle n'est pas très belle. Et ça c'est à vous de le faire tout seul et de vous poser tout le temps la question, quand vous allez sur les fermes, est-ce que ça pousse, est-ce que ça ne pousse pas, et après de demander à l'agriculteur qu'est-ce qu'il pourrait faire, que c'est poussé ou que c'est mal poussé. Donc ça c'était plutôt la partie stratégie d'un point de vue commercialisation. Donc on est dans un contexte dans le pays d'Auge extrêmement pauvre, très peu de densité de population. Au niveau Normandie, il y a cinq fois plus d'habitants en Seine-Maritime que dans l'Ordre, pour la même superficie. Et on a la chance d'avoir beaucoup de résidences secondaires dans le coin, donc ça donne une bonne clientèle de plus tôt juin jusqu'à octobre. Et le reste de l'année, il faut vraiment faire avec relativement peu de possibilités de débouchés. Et donc moi j'ai eu la chance de repartir avec une AMAP et un marché d'un couple qui est parti la retraite, qui m'a laissé la place. Mais j'ai été finalement très vite limité. C'est-à-dire que la première année, j'ai tout de suite fourni relativement correctement les AMAPiens, le marché. Et puis quand j'ai voulu vendre plus aux AMAPiens au marché, j'avais pas de... Donc j'ai passé beaucoup de temps à faire beaucoup de ventes. J'ai passé trois jours par semaine à vendre les... Oui, 40 000 €, enfin 30 000 €, 35 000 € de chiffre d'affaires la première année, puis après 40 000 € quoi. 40 000, 50 000 € de chiffre d'affaires par an. Et du coup, trois jours pour faire ça, c'est vraiment mauvais. Donc on s'est... Je me suis battu pour essayer d'accélérer la AMAP. Ça n'a pas vraiment fonctionné. J'ai essayé de mettre en point l'itinérance de vendre avec précommande sur Internet. C'était difficile à mettre en place dans le contexte ici. Donc on a encore essayé. Et on a eu une opportunité que la mairie de Livaro, qui est un bourg de 2 000 habitants à côté, nous a dit bon ben là on veut un magasin bio chez nous. Bon, vous avez pas le choix, faites-nous ça. Alors le Grab a réuni les 30 producteurs du coin. Et puis ça a fini par former un noyau de 10 personnes pour ouvrir un magasin de producteurs, ou vers 4 demi-journées par semaine. Et ce qui est assez intéressant avec cette formule là, c'est qu'on a une obligation de permanence du coup là une fois par mois, à peu près une à deux fois par mois, pour vendre autant qu'un ou deux bons marchés quoi. Donc ça permet vraiment de réduire le temps de travail. Et c'est un système qui fonctionne très bien dans des zones rurales à faible potentiel, parce qu'on augmente tout de suite les créneaux d'ouverture par rapport à une map ou un marché. Les gens sont contents, viennent, mais c'est pas non plus ouvert 6 jours sur 7, 7 heures par jour. Et ça permet réellement de bien fonctionner. Alors le gros avantage, c'est que ça a permis aussi d'apprendre à travailler ensemble entre producteurs. Et partir de là, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de mutualiser nos ventes sur Paris, parce qu'on est beaucoup dans la région à vendre sur Paris pour trouver d'autres débouchés. Donc on a mis en place une autre association pour vendre collectivement sur Paris, qui va vraiment se lancer dans l'année 2020. Et puis dans la foulée, il y avait aussi un primeur qui a arrêté à Vimoutier. Donc on a monté un deuxième magasin cette même année 2019 à Vimoutier. Donc c'est des petits magasins de 40-50 mètres carrés, où on est une dizaine à tenir les permanences à tour de rôle. On est plutôt une quinzaine de producteurs à fournir. Et voilà, on fait à peu près 2 000 euros de chiffre d'affaires par semaine dans les magasins. Au total. Au total. Dans chaque magasin. Donc ça donne des perspectives. Et puis pour que ça fonctionne bien, il faut vraiment avoir une gamme bien achalandée. Ce qui est vraiment le gros défi, c'est qu'il faut avoir des légumes sur le stand jusqu'au samedi après-midi si on ferme le matin, jusqu'au dimanche midi si on ferme le dimanche midi. Parce qu'on va éviter les pertes, mais il faut quand même que les gens aient une grosse gamme. Donc ça nécessite plus de régularité. Il faut des salades absolument toute l'année. Ça ajoute de la contrainte aussi d'un point de vue production. Le marché, c'est beaucoup plus flexible. Voilà pour la commercialisation. Donc là, des gros changements à venir. On va vraiment les mesurer en 2020, les résultats de ces changements-là. Cette année, c'était une mise en place où on faisait à la fois les AMAP et les magasins. On va voir l'année prochaine comment ça va vraiment se passer. Mais dès maintenant, on voit les effets. Je voulais faire un mot sur l'espace test, mais Julien, il est plein. Aïe, bon, je vais faire pour lui. Et puis Jean-Baptiste, tu pourras te dire aussi un mot. Donc le fait est qu'à partir de 2017, je voyais que je n'arrivais pas à passer suffisamment de temps sur tous les projets que j'avais envie de mener. Donc d'avoir trois filles en instruction en famille. D'avoir une animation qui tienne la route avec le réseau Maraîchage Sol Vivant Normandie. Dont je suis le président, donc il y a quand même pas mal de travail. De mettre en place Verdeterre Production. Et puis de lancer le mouvement de la formation de l'agroécologie à grande échelle. Et donc, je me suis dit que j'avais vraiment besoin de m'associer sur la ferme avec d'autres personnes pour pouvoir continuer à produire, continuer à montrer que ça fonctionne, continuer à avoir le plaisir de travailler avec le légume, mais s'associer. Et je me suis dit que s'associer, c'est un peu dangereux quand même. De faire tout de suite un gag, typiquement. Ça va être un peu difficile parce qu'on ne sait pas si la personne va se plaire, etc. J'ai cherché, creusé et puis en fait, je suis tombé sur le concept d'espace test sur la ferme. On a peut-être déjà entendu parler de l'espace test dans des pépinières d'entreprise à côté des agglomérations. En fait, on peut le faire n'importe où l'espace test. Donc ça se passe comment ? Ça se passe avec une coopérative d'activités d'emploi. En Normandie, elle s'appelle RISOM, la coopérative d'activités d'emploi, qui fournit ce service d'accompagnement, de porteurs de projets à se lancer soit sur une pépinière d'entreprise, qui est quand même pépinière de maraîcher, soit sur une ferme accueil, comme ici, soit sur son propre terrain. Puis on pourra peut-être imaginer d'autres choses, comme une installation, je ne sais pas, un projet par exemple de transformation mobile. Enfin voilà, c'est aussi des choses qui... C'est un mode de fonctionnement qui permet de se lancer en entrepreneuriat sans le risque juridique associé derrière et en étant accompagné. Donc ça se formalise par un contrat d'appui au projet d'entreprise, CAPE, contrat CAP. Et donc on signe un contrat tripartite sur la ferme entre RISOM, la coopérative d'activités d'emploi, la ferme accueil et le porteur de projet. Donc cette année, on en a deux en cours, un avec Julien, un avec Jean-Baptiste. Et après, on est très libre pour faire ce qu'on veut derrière. Donc sur la ferme, on s'est dit, on aurait le choix de dire, bon, les deux serres de gauche, c'est pour un tel, et puis les trois serres de droite, c'est pour l'autre. Le fond, c'est pour Julien, le reste, c'est pour moi. Et puis on coupe tout, et puis le marché, telle la nappe, c'est pour moi, et puis le marché, c'est pour lui. On n'a pas du tout fait ce choix-là. On a dit, on va tout mettre en commun, parce qu'on a tout intérêt à tout mutualiser. Et donc tout le monde travaille sur tous les ateliers, avec une implication différente de chacun en fonction de ses motivations. Donc typiquement, Julien, il attend en plein. Moi, je fais quelques heures par semaine aussi sur le maraîchage, Jean-Baptiste aussi. Et puis tous les trois, on fait aussi quelques heures chacun. Alors Jean-Baptiste en fait plus sur les poules pondeuses. Et puis j'en fais aussi un peu, Julien en fait aussi des poules pondeuses. Ça nous permet de tenir des week-ends à tour de rôle. Parce que les poules, il faut ramasser tous les jours, on n'a pas le droit de prendre de vacances. Donc ça, c'était un contre un. J'ai fait trois années, dans quatre ans, c'est trois de vacances pour les poules. Bon, j'avais réussi à un moment ou un autre, avec les congés maternités, à respirer un peu. Mais bon, avec les congés maternités, on ne respirait pas tant que ça. Et du coup, là, c'est vraiment une formule qui permet d'avoir beaucoup de souplesse dans l'emploi du temps. La manière de fonctionner, c'est quoi ? Chacun calcule ses heures pour chaque atelier. Donc, à la fin de la journée, on dit, j'ai travaillé cinq heures sur le maraîchage, deux heures sur les œufs. On fait la somme de tout. Et à la fin de l'année, on compte les heures de chacun et on divise la marge qu'a généré l'atelier au prorata du temps de travail de chacun. Donc comme ça, c'est un système bien transparent. On fait une prévision de chiffre d'affaires, donc de marge en début d'année, qui est une base de salaire pour chacun, qui est versée au fur et à mesure pour chacun, avec une marge de 30%. On verse que 60% du salaire prévu. Et après, on donne la fin... Enfin, après, ça se met en place d'année en année. On peut verser l'intégralité du salaire parce qu'on a une bonne visibilité sur le revenu de chacun. Investissement, tout est porté par la ferme. Tous les investissements sont faits par l'ERL, la structure de la ferme. Et les investissements ne sont pas faits par RISOM. C'est une forme d'auto-entreprise. Parce que ce n'est pas du salariat. C'est un statut ultra hybride qui est très intéressant parce qu'il se glisse dans tous les schémas où vous voulez. Et bien, on le fait ensemble. C'est la ferme qui porte tout. Et après, c'est un... Ah bah oui, ça me détermine. Donc, c'est pris collectivement, quoi. C'est pris collectivement. Trois ans maximum. Après, il faut s'associer ou salarié, quoi. Moi, je le vois dans une... Moi, mon idée initiale, c'était de s'associer, d'avoir un format pour s'associer, en prenant pas de risques, ni du côté de celui qui vient s'associer, qui pourrait avoir des mauvaises surprises parce qu'il s'entendrait mal avec nous. Et la même chose de notre côté, où on s'entend mal avec la personne qui viendrait. Et du coup, d'avoir une période de transition et puis ensuite de terminer sur s'associer. Dans les faits, aujourd'hui, on a plutôt eu... Donc, on a eu trois personnes, pour l'instant, qui ont fait des contrats comme ça. Et pour l'instant, chacun a plutôt envie de s'installer... Peut-être ailleurs, plus ou moins. Enfin, c'est pas encore clair. Mais... Et on a eu pas mal de nouvelles demandes parce qu'on a envie d'augmenter un petit peu le nombre de personnes sur la ferme. Et on a plutôt des demandes pour des gens qui veulent se former tranquillement, posément, avec ce cadre flexible et qui vendront ensuite s'installer chez eux. Donc, on pense qu'on va plutôt partir sur ce modèle de temps un peu court et voilà. Moi, ce que je peux dire sur cette expérience, c'est que ça est extrêmement formateur. Parce que moi, j'anime quelques formations de maraîchage chaque année sur le maraîchage seul vivant. Mais c'est vraiment pas la même chose d'animer une formation de 20 personnes pendant deux jours et d'accompagner quelqu'un qui connaît pas forcément grand-chose. C'était le cas de Julien et de Clémentine. Ils n'avaient pas une grosse expérience professionnelle. Et Clémentine, elle en avait absolument pas. C'était très chouette avec elle. Mais ils ont tous les deux une très très grande motivation d'apprendre. Et puis, Julien a quand même fait pas mal de stages et de roofing autour du maraîchage. Et de voir leur évolution dans l'acquisition du métier de maraîcher. Pas vraiment du métier de maraîchage sol vivant. Vraiment plutôt du métier de maraîcher. Et de comprendre en fait l'importance de ce que je disais tout à l'heure, de toutes les choses qu'on ne dit pas. Vas-y, va planter les salades sur la bâche. Bah oui, mais si tu les plantes trop profond, c'est tout perdu quoi. Donc, démarre le tracteur. Bah oui, mais en fait, il y a un coup de batterie dessus. Donc, ça démarre pas. Et puis, de comprendre en fait l'importance. Ça m'a vraiment permis de comprendre comment est-ce qu'il faut transmettre toutes les informations qu'il y a à transmettre pour être maraîcher. Et toutes les informations qu'on a d'habitude pas trop... Qu'on tait d'habitude parce que ce serait trop long de tout plaidire. Et ça paraît des fois un peu trop évident de dire qu'il y a un coup de batterie sur un tracteur. Et que du coup, pour le démarrer, il faut l'enlever. Mais en fait, bah oui, c'est pas du tout évident. Et que ça fait partie du processus de tout un tas de choses à apprendre. Et il y a tellement de choses à apprendre dans le métier de maraîcher. Que ça m'a vraiment permis de me mettre à niveau sur la transmission. Et... Bah, ce serait intéressant d'avoir les mots de Julien aussi sur son retour d'expérience. Moi, ce que je peux dire aussi, c'est que... Bah, c'est... Enfin, ça apporte beaucoup de souplesse. Beaucoup de... Voilà, on a vraiment toujours réussi à communiquer à chaque fois qu'il y avait des malentendus, des problèmes. De dire les choses. Et puis une fois que les choses sont dites, ça passe toujours très bien. Donc ça, on a bien fonctionné avec ce... Avec ce mode de communication là. On continue de faire un point à peu près toutes les semaines. On refait le tour de jardin ensemble. Ça donne... Une bonne impression quand... Bah justement, se faire l'oeil. On se fait l'oeil une fois par semaine sur le jardin. Où on est... Où la pousse de chaque légume. Est-ce que ça décolle ? Est-ce que ça marche pas ? Est-ce qu'il y a peut-être un ravage de l'eau ? Est-ce qu'il y a sa soif ? Et de... Ça sécurise pas mal de cette façon là. Donc après c'est aussi une manière de... D'accompagner des porteurs de projets. Qui est extrêmement autonomisante. Et je me rends bien compte que si on veut pas faire trop d'erreurs... Parce que Julien du coup a été relativement seul à pas mal de moments dans l'année 2018-2019. Et... Bon, il y a eu beaucoup d'erreurs de fait. Ce que moi j'avais déjà fait avant quoi. Forcément. Plein d'erreurs qui sont faites. Parce que j'ai pas trop le temps de tout expliquer. Dans le détail. De faire avec. Pas le temps de faire avec. Et du coup quand on fait pas avec. Et ben on peut pas apprendre. Et... On peut pas tout de suite faire le bon geste. Par contre on apprend à tous les coups. Parce que quand on fait, on apprend. Mais voilà. Donc c'est... Pour que ce soit peut-être un peu plus... Enfin, ça dépend comment on veut apprendre. Soit de manière très autonome. C'est vrai que si on veut apprendre de manière plus... Un peu moins... Avec moins d'erreurs. Peut-être c'est plus le faire avec. Qui est la meilleure solution quoi. Mais avec une côté autonomie de temps en temps quand même quoi. Voilà. Donc c'est un peu mes retours sur le... Sur la formation... L'accompagnement de porteurs de projets. Et du coup avec maraîchage sol vivant. On va développer en 2020. BPRA maraîchage sol vivant. Avec une formule où... On va pas faire 30% de... 70% de théorie. On va faire 70% de stage. D'immersion, tutorat. Et seulement 30% d'apport théorique. Mais dans les apports théoriques surtout... De l'apport à raisonner. Et le plus important que vous ayez à prendre vous. Quand vous voulez vous mettre en route. Soit du maraîchage. Soit du maraîchage sol vivant. C'est de savoir refaire le raisonnement. Est-ce que ça va s'enherber ou ça va pas s'enherber. Et être capable d'anticiper tout quoi. De lire la planche là. Et de dire. Est-ce qu'elle va pousser ou pas pousser. Est-ce qu'elle va aller au bout. Est-ce qu'elle a soif ou pas soif. Et c'est cette aptitude à raisonner. Qu'on va devoir surtout transmettre. Si on veut vraiment. Accompagner le plus possible. Les porteurs de projets. C'est vrai qu'il y a une très belle dynamique. Partout en France. Sur le maraîchage sol vivant. C'est-à-dire que la chambre d'agriculture. Nous dit que 90% des porteurs de projets. Va le faire maintenant au maraîchage. Du maraîchage sol vivant. C'est franchi. On a réglé ça en 3 ans. Donc. Il y a 3 ans. Il y avait 10 fermes. On a un NSV en Normandie. Et ça. C'était complètement. Inconnu quoi. Voilà sur l'espace test. Donc oui. J'aurais bien aimé le retour de Julien. Bon. Si vous voulez voir le tracteur. Il faut aller au fond à gauche. Là-bas. En outil. Tracter. Il y a. Un épandeur. Que j'utilise. Quasiment exclusivement. Pour retourner. Les tas de fumier. Donc dans ce cas là. On a. On a le tas de fumier. Qui est ici. Ploup. On met l'épandeur. Un peu derrière. À côté. Avec un deuxième gros tracteur. Un chargeur. On attaque dans le fumier. Dans le tas de fumier. On déverse dans l'épandeur. Et l'épandeur avance. Euh. Euh. Il est souvent à l'arrêt. Et puis il avance à chaque fois que le tas est arrivé. Et puis il avance. Il avance. Et on avale comme ça 2-3 fois le tas de fumier. Par an. En le déplaçant. Via le. Via. Un retournement. Par l'épandeur. Euh. J'utilise. Un gros broyeur. Horizontal. Pour. Broyer. Ou soulever. Les pailles. On peut soulever les pailles. Quand on. On avance très vite. Et qu'on fait tourner. À faible vitesse. À faible régime moteur. Ou on peut broyer finement. Si on avance lentement. Au régime moteur. J'utilise. Deux bannettes. Là c'est. Jean-Baptiste. Qui nous a créé. Une bannette. À légumes. Là. Réhaussée. Qui fait. Deux mètres de haut. On peut repiler. La. De la caisse. De légumes dedans. Et. Après on utilise pas mal. Quand même. Les brouettes. Une petite brouette. Comme ça. Souvent. Euh. Un outil. Euh. De semoire. Donc. C'est. Le planète. Qui est ici. Pour planter les poireaux. Soit la grulinette. Soit cet outil là. Qu'on a dû renforcer. Parce que. Au niveau soudure. Euh. Gardening. Polette. Là. Il n'est que dalle. Euh. Un petit outil. Autoconstruit. Par. Notre. Bricole-tout. Jean-Baptiste. Donc. C'est. Euh. Pour planter. Les salades. Pour les bâches tissées. On utilise. Le chalumeau. Plus. Des vieilles godasses. Et. Faut appuyer. Avec la vieille godasse. Une fois. Que ça a commencé. A faire. La bonne. La bonne. Distance. Si vous utilisez. Des godasses. C'est toute neuve. Ça mêle. Un peu. C'est pas terrible. Voilà. Ça on l'utilise. Quasiment. Jamais. Mais. Faut qu'on. Faut qu'on essaye. Mais. Plus. 1000 plantes. Ça coûte. 80 euros. Ça. Ça coûte. 100 euros. Je crois. Et puis. Voilà. Finalement. Relativement. Peu mécanisé. Relativement. Peu mécanisé. On voit. Quand on va faire. Des visites de ferme. Chez. Aurélien. Ferco. Il doit planter. Des milliers. De mètres carrés. De persil. Il le fait quand même. A la main. Quand on voit ça. On se dit bon. Il le fait à la main. Parce que. La machine. Ça merde. Ça va pas. C'est long. À mettre en place. Et tout. Il a peut-être. Les mauvaises réglages. Je sais pas. Comment ils se démerdent. Mais. Un hectare et demi. La mécanisation. Elle est. La mécanisation. La plantation. Elle est vraiment. Pas si évidente. Que ça. Pas en confort. Je veux bien l'entendre. Ça marche pas pour tout. Quand. Les planteuses. Elles vont marcher. Par exemple. Que dans les paillages. Elles vont pas marcher. Dans les. Dans les bâches. Donc. Pas si facilement que ça. Alors. Ça dépend du type de bâche. Si utiliser des bâches. Très fines. Dites biodégradables. Ça pourrait le faire. Voilà. C'est un truc assez optimisé. On va pas trop trop. On voit pas trop. Ce qu'on pourrait. Profondément changer. Voilà. Voilà. Le matériel simple. Puis on a souvent. Le petit plantoir. Ouais. Le petit plantoir. Une petite lame. Toute droite. Toute simple quoi. Ça. C'est avec ça. Qu'on fait. La majorité. Des opérations. De plantation. Voilà. Alors. On a rien. Euh. Donc. On a un local de stockage. On va pouvoir rentrer dedans. Pour un stockage. Un peu. On l'appelle un peu magasin. C'est là. On fait tout rentrer. C'est vrai. Qu'il est quand même assez tempéré. Avec la brique. On a une cave. Avec accès à escalier. Sous la maison. On a. Un bâtiment. Où. On met les oignons dedans. Et les pommes. Un bâtiment ventilé. Tout simple quoi. Un peu de plein vent. Et. Juste avec ça. On. On fait l'essentiel. Du. Du stockage. Pas de chambre froide. Ça pourrait être un bon investissement. D'acheter un petit. Ou de. Fabriquer une chambre froide. Ça pourrait être. Parti des choses à faire. Ouais. Euh. Oui. C'est ça. Ça s'arclait. Ça s'arclait. S'arclait. C'est ça que tu dis. C'est une s'arclante. Oui. Ça s'arclait. Ça c'est. On intervend des. Sur compost. Si ça s'enherbe. Après on vient repayer. Après ça. Mais ça. Je l'utilisais que cette année. J'avais jamais fait de binette. Avec 4 ans. Jamais de binette. Jamais de butage. Euh. Et puis le minimum de désherbage. Voilà. Bon bah. On a une pépinière là. Bon c'est le bazar dedans. Y'a rien à voir. Faut qu'on va tout là. Faut qu'on refasse tout. Vous pouvez y jeter un oeil si vous voulez. Euh. On a une pépinière avec aspersion. Et puis euh. Faut qu'on fasse. On va mettre en place des tables. sur palettes. Pour euh. Pour euh. Pour euh. Table de semi quoi. Pour pas se baisser. Pour être à l'aise. Et euh. Éviter aussi les rats. Oui. Qui viennent dessus. Et voilà. Que les plants. Faciles à faire. Légumes d'été. Oui. Et voilà. Oui. Euh. Ben. J'ai changé 5 fois de fournisseurs. En 4 ans. Ils ont tous arrêté les uns pour les autres. Ils ont tous arrêté les uns pour les autres. Donc maintenant je suis atterri chez Briand. Peut-être qu'on fera les plans avec Thibaut Dupont. A voir. Parce qu'il a la noteuse quand même. C'est pas si grand que ça. A voir. Bon bah allez. À table. 1 Ja- Bravo. Sous-titrage FR ?